nous allons pouvoir commencer sans plus tarder donc il est 14h05 alors bonjour à toutes et à tout à toutes et à tous plutôt d'abord j'aimerais au nom de la coréade de vous remercier d'avoir répondu encore une fois aussi nombreux pour ce huitième rendez vous de la coréade puisque vous êtes près de 150 personnes à être inscrits aujourd'hui pour ceux et celles qui ont déjà participé à ces webinaires on a abordé différents thèmes depuis d'années à la veille de cette nouvelle édition moi sans tabac c'est naturellement le thème du tabac qui s'est imposé à nous puisque la prochaine édition débutera le 1er novembre prochain et donc nous avons souhaité à cette occasion inviter le professeur Bertrand d'Obsenberg que notre administratrice de la coréade chez Raza Timouani introduira tout à l'heure donc nous le remercions d'ores et déjà chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à donner cette conférence sur ce sujet qu'il maîtrise à la perfection donc un petit rappel rapide du fonctionnement de ces webinaires donc en fait il se déroule en deux parties d'abord une partie présentation théorique donc le professeur d'Obsenberg aura une heure un peu plus voilà selon voilà il a perte blanche pour faire sa présentation pour cette partie théorique qui s'achèvera ensuite par une pause d'environ 10 minutes et puis une partie question donc on utilise le modèle webinaire qui signifie que vos micros sont coupés par défaut et que vous ne pourrez intervenir oralement mais toutefois vous pouvez intervenir via le chat qui se trouve dans les dans le zoom dans l'icône qui représentait par une bulle en bas de votre fin n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de l'intervention pendant la pause on les relèvera et on les posera au professeur lors de la dernière partie qui nous menera le faire 16 heures la plupart d'entre vous qui se sont inscrits ont déjà fait part de leurs questions au moment d'inscription ces questions ont été transmises au professeur d'Obsenberg donc peut-être que vous trouverez des réponses à ces questions pendant le webinaire si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à les reposer et nous pourrons rediscuter en fin de pour information ce webinaire est enregistré la vidéo sera mise en ligne sur notre site coreat.com dans la rubrique replay où elle sera visible à tout moment gratuitement voilà ce qui facilite la retransmission un questionnaire d'évaluation vous sera envoyé aussi via le chat n'hésitez pas et merci de le remplir vous sont très très important pour évaluer nos webinaires mais aussi pour avoir des sources de thématiques à aborder lors des prochains donc n'hésitez pas à faire part de vos souhaits un petit point associatif concernant la coréade qui est donc une association assez récente et donc si vous souhaitez être informé de nos de nos actions et actualités vous pouvez vous inscrire directement sur notre newsletter mensuel qui vous apportera toutes les actualités sur nos actions sur la nouvelle aquitaine et vous pouvez également adhérer à la coréade à titre individuel la cotisation annuelle étant de 10 euros voilà donc des prochaines formations sont d'ores et déjà prévues n'hésitez pas à consulter là aussi notre site internet donc à la rubrique formation sur la thématique du tabac beaucoup de formations vont bien avoir lieu des visio formations j'accompagne mes patients fumants de tabac mais également des visio formations plutôt axées sur des échanges de pratiques vous sont proposés donc n'hésitez pas à consulter notre rubrique formation pour avoir de plus amples informations voilà j'en ai fini et donc je vais laisser la parole quelques minutes à au docteur chez razzat mohani qui donc est administratrice à la coréade médecin généraliste et biologiste et voilà je vous laisse la parole merci c'est bien bonjour à tous bienvenue dans ce webinaire en cette veille de moi sans tabac vous êtes nombreux c'est vraiment agréable et est vraiment chouette de voir autant de professionnels se mobiliser autour de cette question je voudrais aussi remercier le professeur d'un sandberg s'être rendu disponible pour ce pour ce webinaire de nous faire part de son expérience à la fois de cliniciens et de chercheurs sur ces questions j'imagine qu'elles vont être nombreuses à la fois sur les principes de base de la mise en place de l'addiction la prise en charge thérapeutique j'espère que vous avez aussi beaucoup de questions sur la cigarette électronique parce que nous avons un or acteur qui connaît bien le sujet donc voilà nous vous laissons la place et nous vous remercions vraiment pour votre disponibilité je répète l'invitation de cécilia de mettre vos questions dans le dans le chat afin qu'elle puisse trouver satisfaction pour de ce webinaire professeur d'un sandberg c'est à vous bien merci infiniment de je suis très heureux de discuter des professionnels de santé autour du thème du tabac je vais essayer de vous informer d'une part et de l'autre part de vous faire changer vos pratiques donc le but est vraiment très pragmatique je vais pas faire de la science compliquée je vais faire un petit peu de science quand elle sert mais pas de la science quand elle sert pas donc moi j'étais pneumologue à la pitié sape pétrière dans l'instance publique de paris à paris je suis à la retraite parce que je suis un vieux monsieur mais je continue à être tabacologue à l'institut arthur verne et je m'étais occupé de beaucoup de choses donc là en particulier la commission afnor et cigarettes et j'ai fait pas mal de bouquins sur le sur le tabac donc la première cause de mort révitable en france et le tabac pour l'instant le kovid n'a pas encore détrôné le tabac et le kovid n'était pas une mort évitable l'an dernier mais maintenant c'est une mort bien évitable il faut en profiter si on regarde un petit peu les huit principales causes de mortalité selon l'OMS et ben le tabac joue un rôle dans la plupart de ses causes sauf sur le viage sida il dit qu'il n'y a pas de rôle en fait il y a un petit rôle dessus et là chez les patients atteints de sida le tabac est la première cause de mort par contre sur les diarrhées le rôle est faible si on regarde un petit peu ce qui se passe avec le tabac il y a deux grandes études qui ont été faites la première étude à droite qui est une étude qui est faite donc chez les médecins anglais suivi depuis après la guerre en 45 et suivi pendant 50 ans et on voit que ceux qui fument et ceux qui fument pas il ya une différence d'espérance de vie de dix ans et un sort d'eux mourant du tabac donc ceux qui meurent du tabac perd 20 années de vie en bonne santé si on regarde une autre étude qui est fait chez les femmes cette fois là c'est une étude fait non pas chez les docteurs mais chez les infirmières un million d'infirmières dans l'étude de pierry publié en 2013 et on voit qu'il ya une différence aussi qui est à peu près du même ordre qui est de 11 ans de différence et il là il ya plutôt 60% de mortalité liée au tabac vous voyez que dès qu'on arrive à 70 ans il ya des grandes différences de mortalité donc le tabac tue les hommes et les femmes les docteurs les infirmières et tout le monde si on regarde dans l'étude de 1 million de femmes on voit aussi que la première cause de tabac c'est la bpco après c'est les cancers du poumon et voyez qu'il y a pas mal de cancers comme le cancer du sein par exemple qui est augmenté chez les fumeurs cancer du côlon les lymphos nonoche qui n'y a le cancer du foie et si on va dans les maladies non sévères il ya la la cirrhose du foie l'hépatite b l'hépatite c etc qui sont aggravés par le tabac donc le tabac multiplie dans cette étude le risque de décès de 23 maladies mais il est non plus la bonne nouvelle c'est que si on arrête de fumer si on arrête de fumer la survie est bien améliorée voyez ici sur l'étude des anglais des médecins anglais en rouge ce qui se passe chez les non fumeurs et les petits pointillés c'est ceux qui ont arrêté de fumer avant entre 25 et 35 ans voyez que ceux qui ont arrêté de fumer après à 40 ans c'est presque comme un non fumeur quand on arrive à 50 ans on est intermédiaire entre fumeurs non fumeurs et après 60 ans on s'approche des fumeurs donc jusqu'à 50 ans la moitié des troubles liés au tabac récupère si on s'arrête de fumer et même si on a 70 ans et 80 ans il ya même des centenaires qui montrent qu'il ya plus de centenaires si on arrête de fumer même à 80 ans donc il n'y a pas d'âge pour arrêter de fumer le mieux étant bien entendu de pas commencer là c'est juste de court pour l'illustration mais vous connaissez ça c'est les ventes de tabac en france et voyez que le pic de vente de tabac en france chez les hommes était en vers les années 76 77 chez les femmes on est plutôt en 81 et vous voyez le taux de cancer du poumon le taux de cancer du poumon décalé maintenant là c'est 87 et alors que là c'était 76 vous voyez que les courbes sont exactement les mêmes mais elles sont décalées de 15 ans et chez les femmes ça monte et on sait en voyant cette courbe là que chez les femmes on arrive au maximum et que ça va redescendre aussi donc on peut prédire de façon claire l'épidémiologie du cancer du poumon en regardant les ventes de cigarettes en france donc le tabac a été quand j'étais un jeune docteur et quand j'ai commencé à m'occuper du tabac il ya 45 ans un phénomène qui était et comportemental et un phénomène de dépendance physique maintenant aujourd'hui avec le ce qu'on a fait pour sur le contre le tabac on voit que 90% des cigarettes en fait sont vendues du fait d'une dépendance tabagique et qu'il ya peu de cigarettes qui sont des signes de liberté un malade de la dépendance tabagique est une maladie chronique maladie chronique incurable d'ailleurs si on a une dépendance tabagique on ne guérira pas on sera mis en rémission complète on peut vivre après centenaire mais en rémission et le vecteur de l'inoculation de cette maladie qui se fait le plus souvent avant 20 ans c'est le but de l'industrie du tabac d'inoculer la dépendance avant 20 ans se fait par l'industrie du tabac donc on a le moustique pour la malaria et l'industrie du tabac pour la dépendance tabagique donc on peut avoir des rémissions mais c'est clair que le fumeur est victime d'une maladie qu'il acquise dans l'enfance donc on peut toujours discuter ce que c'est mais tous les fumeurs la plupart des fumeurs se considèrent comme des coupables comme des nuls et ça c'est très très mauvais les fumeurs ils sont tous merveilleux ils sont victimes presque toujours d'une maladie acquise quand ils étaient enfance quand on se fait violer quand on a 15 ans c'est pas de sa faute c'est de la faute de l'autre qui était un salaud il faut pas confondre coupables et victimes donc les les fumeurs sont des victimes et pas des coupables les fumeurs n'ont pas de mauvaises habitudes les fumeurs sont des victimes point si on regarde comment l'industrie du tabac va recruter les jeunes j'ai mis cette figure qui m'amuse beaucoup moins c'est à dire qu'ils classent ils voulaient c'était une compagnie de tabac n'était pas contente parce que l'eau ses concurrents vendait plus de cigarettes aux jeunes et là ils ont séparé les jeunes en pré fumeurs leurneurs ce qu'apprennent et fumeurs donc les jeunes tous les jeunes qui fument pas c'est des pré fumeurs après ils ont regardé les facteurs psychologiques et les facteurs physiques qui les poussent à fumer et on voit que pour commencer à fumer c'est les facteurs psychologiques qui sont les plus importants surtout quand on n'est pas encore fumeur quand on n'est pas fumeur il faut c'est très important de dire que le fumeur c'est le cow-boy c'est le surhomme ou la sur femme qui est élégante et fine etc quand on apprend c'est un peu moins bien puis dès qu'on est fumeur c'est vraiment plus d'importance et il y a même des négatifs qui apparaissent alors que pour les signes physiques quand on est fumeur ça fait aucun intérêt physique à fumer et après il y a deux choses c'est la dépendance nicotinique et puis éventuellement s'embêter quand qu'on sait pas quoi faire c'est pour ça qu'on fume un fumeur qui est dépendant physiquement les nicotines c'est un fumeur qui fume dans l'heure du lever donc tout fumeur qui fume dans l'heure du lever et c'est le moyen le plus simple est un fumeur qui est dépendant physiquement les nicotines et quand on est dépendant physiquement les nicotines de mon point de vue mais c'est mon point de vue et pour avoir une idée contraire il est très difficile voire impossible d'analyser la dépendance comportementale la plupart des fumeurs dit moi c'est la gestuelle moi j'en ai besoin en cas de stress etc je leur dis vous racontez ce que vous voulez on verra moi je vais vous soigner la dépendance physique je vais supprimer la dépendance physique et après on va voir ce qui reste de l'un et l'autre et peut-être vous avez une dépendance comportementale importante mais pour moi s'occuper de la dépendance comportementale comme un préalable à s'occuper de la dépendance physique ça c'est une bêtise quand on a un cancer on s'occupe de traiter le cancer et on le fait accompagner par tout ce qui est la prise en charge psychologique qui est nécessaire mais c'est pas un préalable un cancéreux qui arrive en disant bon j'ai pas le moral j'ai pas envie de me soigner on va tout faire et tout soignant va tout faire pour le soigner faut la même chose pour le fumeur et moi tout fumeur que je voyais en pneumologie et maintenant tous ceux que je vois toujours disant j'ai une BPCO j'ai pas envie de me soigner je leur dis bah chic c'est comme ça je vais vous soigner vous allez voir et c'est comme ça que c'est le plus efficace de soigner les gens qui déclarent ne pas avoir envie ce qu'en fait les gens qui déclarent ne pas avoir envie de fumer ils ont arrêté de fumer ils ont envie d'arrêter mais ils ont peur du processus d'arrêt pas y arriver donc pour la dépendance mesure à la dépendance physique vous connaissez par coeur le test de van gangstrom qui est un test un petit peu long qui nécessite d'avoir un papier pour le faire remplir dans la salle d'attente n'importe où les malades le remplissent et vous donne leur score sur 10 avec les différents niveaux de dépendance quand vous êtes seulement à l'oral vous prenez le test court le hsi qui est la question 1 et 3 du test de van gangstrom combien vous fumez de cigarettes un 10 20 30 cigarettes et vous mettez 0 1 2 3 et dans les cinq minutes du lever là vous êtes les plus dépendants entre 6 et 30 minutes 31 60 et après 60 minutes la plupart des gens qui fument dans les cinq minutes sont des gens qui ont commencé à fumer à 15 ans ou en tout cas avant 18 ans ceux qui ont commencé à ceux qui commencent à fumer après 60 minutes et pas tous les jours etc qui sont des fumeurs occasionnels qui sont très très rares maintenant qui sont responsables de moins de 10 % de la consommation de tabac c'est le plus souvent des gens qui ont commencé à fumer adulte il ya des exceptions dans tous les sens et pas faire de règles donc plus on est dépendant donc tout fumeur qui me dit moi je fume dans les cinq minutes de lever dans les cinq minutes du psychologique moi je vais vous soigner tous ceux qui me disent moi je fume pas tous les jours etc là on est en face de problèmes psychologiques et c'est souvent plus dur c'est souvent plus dur aussi avec les fumeurs de cigares ou de pipe qui sont un peu moins dépendants à la nicotine que les fumeurs dépendants nicotine ou traiter la dépendance à la nicotine règle vraiment l'essentiel du problème donc l'évaluation de la dépendance psychologique est toujours présente il n'y a aucun fumeur qui est 100% dépendant physiquement et zéro dépendant comportemental les deux sont là mais ce que je reproche un petit peu recommandation de l'HAS et des recommandations officielles c'est de dire on s'occupe du comportemental comme un préalable il faut être motivé pour arrêter de fumer avant d'arrêter non il faut prendre sa dose de nicotine et voir après ce qui se passe et donc une fois qu'on a diminué la dépendance physique alors c'est beaucoup plus facile d'évaluer la dépendance comportementale donc le fumeur n'est pas responsable le fumeur est coupable et pendant la première phase où je traite la dépendance physique leur vie ça c'est moi qui le traite si vous n'y arrivez pas c'est que votre docteur c'est à dire moi vous avez un mauvais docteur et que vous vous êtes merveilleux après une fois que vous fumerez que quelques cigarettes après une fois vous arrêtez de fumer si vous fumez là vous pourrez vous mordre les doigts vous dire que vous êtes nul mais pour l'instant vous n'êtes pas nul vous êtes victime vous n'êtes pas coupable je raciste dessus donc la triste réalité qui doit incider les soignants à évoluer c'est quand on interroge lors du mois sans tabac 2020 on a interrogé les dans le cadre du baromètre santé de santé publique france on voit que les tentatives d'arrêt passent de 43% à 67% lors du mois sans tabac donc c'est une bonne chose le mois sans tabac renforce les tentatives d'arrêt et tout ce qu'on fait comme publicité comme bruit autour du mois sans tabac est positif augmente les tentatives d'arrêt et là où il y a échec c'est que le produit le plus utilisé 32,8% c'est la vape un produit non médical et les médecins et les infirmières et les substituts nicotiniques ça arrive bien en dessous 20 et 10% de l'arrêt donc le rêve serait quand même d'arriver à augmenter plus l'arrêt du tabac moi ce que j'interprète ça je dis que la vape est un produit qui fait plaisir et donc les gens se précipitent dessus et volontiers essayent que les autres traitements quand ils sont présentés comme des produits tristounet ne marche pas et je pense que tous les soignants doivent faire la publicité de du plaisir d'arrêter de fumer donc 52% des fumeurs en france ont essayé seul sans aucune aide et parmi ceux qui reçoivent une aide elle n'est plus souvent pas médicale le recours donc aux professionnels de santé c'est 10% et aux substituts nicotiniques c'était à l'époque 20% c'est un petit peu plus maintenant de recours aux médecins dans la mesure où maintenant que ce soit prescrit par un infirmier un kiné une sage-femme un dentiste ou un médecin les sujets kiné cliniques sont gratuits quand même remboursés et ça et on peut remercier le gouvernement de ça donc il faut inverser le paradigme et normalement les soignants devraient être au coeur de l'arrêt comme ils le sont un peu au royaume-uni où le royaume-uni fait un peu la publicité de tous les moyens d'arrêt par tous les moyens tout est bon il n'y a rien qui est mauvais ce qui est mauvais c'est le tabac tous les moyens d'arrêt il faut les accepter même si c'est farfelu on essaie de orienter mais c'est pas très grave donc en 2021 la dépendance reste trop souvent une maladie mortelle abandonnée par la médecine et les soins efficaces et laissant les fumeurs eux-mêmes et donc vraiment ma supplique c'est occupez vous de tous les fumeurs et surtout de ceux qui n'ont pas envie d'arrêter c'est ceux chez qui vous serez le plus efficace donc la première étape pour changer et de comprendre bien que vous ayez vous toutes professionnels de santé ou autour du système de santé donc à cette réunion coréade quelle est la dépendance physique à la nicotine quand on commence à fumer les premières cigarettes c'est clairement un comportement la première cigarette n'a pas de dépendance le taux de nicotine nécessaire au corps c'est zéro et donc c'est les premières cigarettes est un comportement on va initier s'initier aux tabagistes et on va d'ailleurs fumer la cigarette une bouffée de bouffée trois bouffées quatre bouffées puis après ça va avoir la bouche pâteux ça va devenir mauvais c'est parce qu'on a sur saturé les récepteurs nicotinique qu'on veut le pas plus la nicotine au départ c'est une substance créée par la plante de tabac pour se défendre des pucerons et donc l'être humain non fumeur il n'aime pas la nicotine c'est pour ça aussi que les patchs ou les substituts nicotiniques qu'on laisse traîner sont dangereuses pour des non fumeurs parce qu'ils ont très peu de récepteurs nicotiniques alors qu'à des fumeurs qui ont des plusieurs patchs et qui tolèrent très bien la nicotine donc la nicotine est un poison surtout si on est non fumeur alors que si on est fumeur c'est des choses vraiment pas dangereuses donc méfions nous de faut pas mettre de liquide dans le libra des enfants mais par contre chez un fumeur on peut y aller donc il ya initiation du tabagiste alors soit le tabagiste reste festif occasionnel ce qui était fréquent avant mais ce qui est vraiment assez fréquent avant en particulier chez les femmes qui commençaient à fumer seulement après avoir fait les enfants maintenant elle commence à fumer à 15 ans comme les garçons et donc il ya la dépendance physique qui s'installe qui est massive massive la dépendance comportement là est toujours là mais très accessoire alors que pour lui le malade le malade le fumeur pardon pense que c'est il fume par dépendance comportementale donc le tabagisme entretenu par double addiction mais traiter la dépendance comportementale sans prendre la dépendance en charge la dépendance physique est source de souffrance de prise de poids d'énervement etc totalement inutile c'est quasiment de la méchanceté donc traiter la dépendance nicotinique est impréalable et pour ça on va remplacer progressivement alors moi je fais ça en une semaine normalement des fois à quinze jours la nicotine fumée donc par la cigarette par le lycose parler parler partout par la par la chicha par les cigares par de la nicotine non fumée et on va voir pourquoi c'est important et progressivement on va monter 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 jusqu'à arriver au bon niveau en prenant les deux à la fois il n'y a pas de danger le corps humain du fumeur il sait quand il a trop de nicotine le fumeur qui va en soirée qui d'habitude fume un paquet puis qu'il fume deux paquets quand il en soirée avec après cinq bières il sait très bien que son enfin cinq bières là on est à bordeaux on va dire cinq verres de rouge il sait très bien que après avoir bu beaucoup il va fumer trop mais son corps il ya un moment sa bouche devient pâteuse elles sont pas bonnes il finit pas ses cigarettes il tire plus dessus et le corps sait s'arrêter le corps du fumeur il est entraîné 20 fois par jour depuis des années et même bouffer par bouffer 300 fois par jour depuis des années à équilibrer son taux de nicotine il sait le faire il n'y a pas besoin de lui apprendre vous savez quand vous marchez mettre jambe droite jambe gauche jambe droite jambe gauche c'est le cerveau qui donne le signal mais c'est totalement automatique pour le fumeur de savoir quelle est la bonne dose de nicotine il sera toujours plus doué que le soignant il faut lui faire confiance sauf pour pour les délirants graves donc la dépendance nicotinique n'a rien à voir avec une dépendance comportementale la dépendance tabagique peut être et aussi comportementale mais elle n'épend pas de la volonté 0 0 dépend de la volonté donc de faire traiter quelque chose qui dépend pas de la volonté par la volonté c'est un petit peu dommage donc voici un décès en gros de récepteurs nicotiniques voyez en vers la membrane cellulaire espèce de gros récepteurs qui est un petit peu commerçant quand il y a la nicotine dessus il est ouvert et là les ions peuvent passer entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule s'envoie des signaux de neurones à neurones et quand il n'y en a pas le canal est fermé alors voici une représentation encore plus réelle de la molécule voyez c'est un peu plus complexe que mon boursor et en sachant que ici les unités il ya des unités qu'on appelle alpha 4 beta 2 alpha 7 etc et qui sont un peu différentes mais c'est c'est surtout des alpha 4 beta 2 qui sont pris en compte dans la dépendance nicotinique donc au niveau du cerveau le cerveau c'est quelque chose de très intelligent mais il ya des choses qui fait sans faire appel à l'intelligence pendant que le soir vous avez sommeil quand vous avez soif quand vous avez faim c'est pas vous qui voulez avoir soif tiens j'ai envie d'avoir soif je vais avoir soif non c'est votre corps qui a soif c'est votre corps qui a faim c'est votre corps qui a sommeil en revanche avec votre intelligence quoi dire j'ai sommeil mais faut pas que je dorme parce que quand je vois la fin du feuilleton ou j'ai pas sommeil mais demain je vais me lever tôt donc il faut que je fasse ça etc donc il ya des parties du corps qui ne dépendent pas de la volonté et le tabac va se mettre aussi dans ces régions là et donc le fumeur qui a besoin de sa cigarette le matin un son corps lui dit ma cigarette et puis si elle vient passer ma clope et puis si elle vient passer ma clope ta gueule et puis s'il y en a plus on s'énerve on engueule tous les gens qui sont la maison et on court acheter des cigarettes donc c'est un petit peu comme une meute de chien qui est dans la tête qui veut sa dose de nicotine qui n'est pas sur la dépendance de la volonté mais qui se met à aboyer aboyer pour avoir sa dose sa cigarette alors c'est moins vrai dans les cigarettes du soir qu'on prend en détente etc mais la plupart des cigarettes du matin c'est vraiment ce besoin de cire et ce besoin de nicotine le matin quand vous réveillez normalement vous avez un gramme de sucre si vous vous réveillez avec zéro gramme de sucre vous êtes en hypoglycémie et vous allez vous avez tant sueur vous n'êtes pas bien vous n'allez pas vous faire la morale vous allez manger un morceau de truc ou une tartine de confiture ou n'importe quoi pour faire remonter la glycémie le fumeur le non fumeur il a besoin de zéro nicotine et le fumeur il a besoin de 40 microgrammes 40 nanogrammes 50 minogrammes 60 nanogrammes de nicotine et s'il se réveille il n'a pas sa dose il va être en hyponicotinémie et quand on est en hyponicotinémie il faut lui donner ses croquettes de nicotine ses croquettes de nicotine pour calmer les récepteurs et qu'ils aillent se calmer à la niche donc si un brut un sevrage brutal de nicotine si on fait ça à l'arrache à la dure on va avoir une boulimie une prise de poids qui énerve beaucoup de gens et une irritabilité qui énerve les gens et leur entourage alors que si on fait ça calmement ça se passe bien donc la privée de nicotine et de façon brutale quelqu'un qui en a besoin et de la méchanceté c'est comme d'opérer sans anesthésie ou de faire un accouchement sans péridurale chez une femme qui le veut c'est un peu un peu méchant il faut pas être méchant avec vos malades donc si vous donnez vos croquettes de nicotine à votre nicotine non fumée et les toutes les récepteurs vont aller en quarantaine ils vont se mettre à la niche non pas parce que vous les avez engueulé en disant monsieur le récepteur nicotinique n'aura pas ta dose nia 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 t'es un méchant c'est de ta faute mais parce qu'ils ont bien mangé et ils vont à la niche et ils ont plus besoin de fumer donc la substitution nicotinique a cet objectif donc de diminuer le nombre de récepteurs mais aussi de diminuer la de saturer les récepteurs donc diminuer le manque mais aussi la très bonne nouvelle c'est que la dose quotidienne de nicotine nécessaire chez quelqu'un qui n'a plus de pic de nicotine de stimulation nicotine par la cigarette coup par la tabac chauffé comme on le voit tout à l'heure les besoins de nicotine vont baisser dans 90% des cas alors pas chez 100% des patients mais chez 85 à 90% des patients il va y avoir une baisse des besoins de nicotine si bien que après un mois il va avoir besoin d'un tiers de nicotine deux mois de deux mois deux tiers de moins et trois mois plus de nicotine on voit quand on regarde par exemple sur les boîtes de sur l'indication officielle des boîtes de patch à la nicotine que si vous ouvrez la notice que vous faites sûrement jamais sur la notice il y a marqué pour un fumeur motivé alors ça vous rayez le fumeur motivé ça c'est de la bêtise mais après c'est marqué vous prenez les 21 mg pendant un mois les 14 pendant un mois et les 7 pendant trois mois c'est à dire qu'ils suivent la diminution la décroissance spontanée et naturelle et substitue du nicotine donc tout fumeur qui fume et qui a peur de prendre la nicotine non fumée il faut lui expliquer qu'en prenant la nicotine non fumée ses besoins de nicotine vont diminuer d'un tiers par mois en gros un pour cent par jour il va en avoir de moins en moins besoin et s'il a peur de la nicotine la meilleure chose c'est d'arrêter de fumer et de se mettre avec de la nicotine non fumée donc ça c'est le schéma que j'aime bien donc pour fumer si on utilise les recommandations de la chaise en gros il faut vous motiver avant de fumer on monte on monte et on essaye de monter avec ses baskets ou mal armés ou avec des substituts nicotine si ça marche pas c'est de sa faute on est nul et là on va déprimer à partir moi je suis pneumologue les bpco fumeurs ils sont déprimés parce qu'ils n'y arrivent pas ils sont nuls ils sont de la merde et c'est même pas la peine d'insister qu'ils essayent alors que si moi je leur fais prendre le tête je leur dis vous prenez le téléphérique vous achetez le ticket vous faites ce que je vous dis vous prenez le téléphérique vous penchez pas par la fenêtre et puis moi je vais vous emmener à 10 mètres du sommet et puis à 10 mètres du sommet on va recevoir on va se voir et voir un petit peu comment faire pour faire les dix derniers mètres qui sont du comportemental mais ça va être infiniment plus facile si on a des substitutions nicotiniques efficaces de faire ça quelle que soit la nature de la substitution nicotinique avec les substituts avec la barème icline ou champix ou avec les cigarettes électroniques donc juste un mot sur la nicotine pour bien comprendre parce que c'est pas très les fumeurs ils comprennent pas qu'ils sont dépendants de la nicotine on leur donne de la nicotine alors ça c'est logique qu'ils comprennent pas si on leur explique pas bien donc la cinétique de délivrance est responsable de ça quand vous prenez ici j'ai représenté en gris la dose de nicotine qu'il faut mettons 30 nanogrammes ou 40 nanogrammes pour un fumeur pour qu'il soit bien quand il va prendre une cigarette une bouffée deux bouffées trois bouffées quatre bouffées cinq bouffées le matin il se sent mieux mais il va continuer à prendre ses 15 bouffées va monter très haut et dès qu'il va monter très haut ça va renforcer l'addiction ça va recréer de nouveaux récepteurs et ça va les désensibiliser donc chaque cigarette fumée que ce soit du tabac fumé ou du tabac chauffé va renforcer la dépendance tabagique de tous les produits du tabac qui ont les pics les plus aigus le cigare qui a un pic un peu moins aigu et donne un peu moins de dépendance ainsi que la que la la pipe et le la chicha qui monte tout doucement et donne moins de dépendance aussi que la cigarette la cigarette et le tabac chauffé ou icos sont les deux produits tabac qui sont désignés qui sont fabriqués pour créer la dépendance et c'est important de créer la dépendance qu'en créant la dépendance ça fait des consommateurs à vie et qu'on est l'industrie du tabac on gagne des sous donc c'est important de créer la dépendance pour l'industrie du tabac qui vous met un cerveau qui va être toute la vie dépendante un petit peu comme si vous avez vendu un téléphone portable dans lequel il ya un logiciel qui dit que tous les matins qu'il faut envoyer 10 euros en ukraine il faut alors le problème le téléphone portable on peut en changer son cerveau malheureusement c'est le même et il faut aller le mettre en quarantaine en revanche si on prend la nicotine de façon régulière que ça soit avec de la vape de la varénicline ou des substituts nicotinique on va avoir une courbe plate et ça va pas créer ça avec mes patients je leur explique souvent je me gratte la main je m'a dit si vous grattez 15 fois la main ça va vous grattez parce que vous êtes graté c'est ce qu'on appelle l'up régulation la régulation retour en revanche si ça vous gratte si vous caressez doucement ça va vous calmer pareil la démangeaison mais ça va vous faire gratter après c'est la grande différence avec la cinétique de l'un et l'autre donc on a d'un côté ça renforce l'addiction et l'apport douce de nicotine fait régresser l'addiction à la nicotine donc trop après faut que les gens sachent équilibrer mais trop de nicotine qui sursaturent les récepteurs ça provoque là le principal signe c'est vraiment la bouche poiteuse et des nausées et qui vont survenir juste après une cigarette dix minutes après la prise d'une gomme et une heure une heure et demie après la prise d'un patch c'est le temps de monter de la nicotine dans le sang pour qu'il soit maximum chez un non fumeur il va être bien il va avoir beaucoup moins envie de fumer et pas de signe de surdosage et puis quelqu'un qui est en manque il va avoir envie de fumer tout le temps il est en manque il va se mettre à manger plus ça est irritable et si jamais il fume une cigarette il va être bon elle va être bonne jusqu'au bout si on est capable de fumer une cigarette avec des substituts nicotiniques ou de la vape ou du champ fixé qu'elle est bonne jusqu'au bout c'est qu'on est sous saturé c'est qu'on a un déficit de nicotine et il faut en rajouter donc toute personne qui fume avec une cigarette il faut surtout pas qu'il arrête le patch etc il faut qu'il augmente les doses de substituts nicotiniques pour que les cigarettes soient pas bonnes donc juste un mot pour vous dire que toute la nicotine qu'on a vient de la feuille de tabac en effet vous savez toutes les molécules dans la nature sont une forme symétrique un lévogyr et dextrogyr sur mon écran ça fait le contraire mais c'est comme ça et donc seule la forme lévogyr de la nicotine est efficace et la plante de tabac fait que des lévogyr alors que quand on fait de la nicotine de synthèse ça fait de lévogyr et de l'extrogyr et de séparer les deux formes c'est très compliqué et donc la nicotine synthétique fait plus d'effets secondaires et moins de produits donc c'est pour ça que le plan de tabac est utilisé il est vendu à philippe maurice béaté ou impériale tabaco pour faire des cigarettes ou faire des icos et l'autre partie est purifiée à 99 6% pour faire la nicotine pharmaceutique et c'est ces bidons de nicotine pharmaceutique qui sont utilisés pour faire les gommes pour faire les patchs mais aussi pour faire la cigarette électronique c'est le même produit donc tous ces produits sont les mêmes sauf qu'ils sont délivrés avec des outils différents qui va modifier un petit peu la cinétique et qui va modifier le plaisir qu'on a ou pas les prendre un point aussi à souligner c'est le ph quand vous prenez la muqueuse buccale absorbe bien la nicotine un ph 8 si vous prenez les substituts nicotiniques par la bouche des gommes à la nicotine des pastilles ou des comprimés sublingaux si vous mettez de la vinaigrette ou vous buvez du coca cola juste avant alors ça va vous modifier le ph et l'absorption va être mauvaise donc si vous prenez une gomme à la nicotine elle est plus efficace si vous avez un ph de 8 qui est le ph normal de la bouche et non un ph de 5 6 comme vous avez après avoir pris de la vinaigrette ou autre chose quand on a un ph à 7,6 donc on a une mauvaise absorption buccale alors que quand la fumée est acide et la fumée de la cigarette est assez acide et elle l'absorption va se faire surtout par le poumon le cigare par exemple un ph plus la pipe un ph plutôt à 8 a une absorption buccale important d'un nicotine alors que là on a 5,6 et juste un problème que le haut niveau de la bouche c'est à dire que quand on a avec les eaux liquides quand on a des eaux liquides qui ont un ph à 8 ou 9 trop élevé ça va faire tousser plus et quand vous prenez une bouffée de liquide très concentré en nicotine et que vous toussez beaucoup il y a intérêt à avoir une liquide à ph plus bas c'est ce qu'on appelle un sel de nicotine c'est de la nicotine standard dans lequel on a rajouté exactement la bonne dose d'acide qu'il faut et ça faut pas faire le trafic même il faut acheter des trucs tout fait qui fait que vous allez tolérer 20 mg de nicotine au niveau de la gorge alors que vous le tolérer pas si vous avez un liquide qui n'est pas un sel de nicotine on en reparlera tout à l'heure un point en fait sur la la vape et la comparer à la cigarette quand vous vapotez 90% de la nicotine qui va dans l'aérosol va rentrer dans le poumon et rester dans le corps pourquoi parce que d'une part les particules sont petites mais ça c'est comme la cigarette mais secondairement parce que les particules sont du liquide et quand c'est du liquide ça va se coller aux parois et ça va pas ressortir alors que quand vous fumez de la fumée de cigarette une grande partie de la fumée rentre mais une grande partie ressort aussi de façon beaucoup plus importante avec beaucoup plus de particules donc la vape est un moyen efficace de délivrer la nicotine au fond du poumon il ya un autre phénomène qui se produit c'est l'évaporation on va en parler tout de suite voici ce qui se passe au niveau de l'aérosol vous voyez que les léoliquides il y en a qui sont avec du propylène glycol on appelle ça pg et l'autre avec la glycérine végétale on appelle ça vg et vous voyez que l'à peu près la taille des particules c'est à peu près 100 microns c'est à peu près la fumée de cigarette et 200 300 microns mais le tabagisme passif c'est à peu près 100 microns ici vous voyez qu'avec la glycérine c'est plus haut on est à peu 180 microns mais ce qui est très important de voir c'est que quand vous faites la mesure à la seconde où ça sort vous en avez beaucoup à envoyer 180 mille ici et si vous regardez ce qui se passe dix secondes plus tard il ya les deux tiers des des molécules qui ont disparu pourquoi parce que là il ya une évaporation c'est à dire que les gouttelettes de nicotine de liquide qui sont recondencées en gouttelettes se remettent en gaz et c'est dans un gaz dans le poumon c'est ce qui explique aussi en grande partie l'efficacité de la vape pour délivrer un produit dans le poumon c'est à dire qu'on inhale des gouttelettes et la plupart de ces gouttelettes se retransforment en gaz dans le poumon et puis il ya une partie des des particules en requête du propylène qui colle qui est ré expiré et là qui se recharge en eau mais si vous allez dans l'environnement de quelqu'un qui vapote il ya beaucoup 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 moins de nicotine que dans l'environnement d'un fumeur et il y en a un peu plus dans l'environnement de quelqu'un qui prend de la glycérine végétale qui fait des nuages plus importants quand on prend de la vape que du propylène glycol qui est celui qui qui pollue moins le reste mais après il faut voir ce qui est le plus agréable c'est c'est pas énorme donc un non fumeur n'a pas besoin de nicotine il est intolérant à quelques nanogrammes par mille litres de nicotine et quand vous vous êtes non fumeurs et que vous prenez la nicotine vous avez une tachycardie une accélération du coeur une petite montée de la tension artérielle mais de vous passer de 12 huit à 12 et 8 ou 13 huit et des nausées et c'est observé surtout chez les jamais fumeurs qui fument une première cigarette chez ceux qui ont raté de fumer depuis cinq ans ou dix ans ça arrive un tout petit peu plus doucement et puis chez les fumeurs ça n'arrive pas un fumeur occasionnel ou un fumeur n'a pas besoin de nicotine mais il a une certaine tolérance il est en particulier capable de fumer une cigarette en entier et c'est un des problèmes de la la prise de nicotine chez les adolescents c'est que avant de rendre dépendance à rendre tolérant et qu'un adolescent qui n'a jamais vu de nicotine la première cigarette il a des nausées au bout de la quatrième bouffée un adolescent qui a pas mal fumé de chicha avant ou qui a pris de la cigarette électronique là il va pouvoir fumer sa cigarette un peu plus complètement et en prendre plus et un fumeur régulier lui il a besoin d'avoir dans le sang 10 à 60 nanogrammes de millilitres dans le sang artériel et dépasse largement sans leur sang lors des pics de nicotine chez lui pour lui donner des intolérances il faut se lever tôt donc la pharmacie c'est important donc tac ça c'est la nicotine très fort c'est la cigarette ça donne des shoots et des bafs et ça fait du mal quand on caresse le visage ou quand on caresse le cerveau c'est mieux toléré donc voici en image qui se passe ici le niveau de satisfaction violet en bas de nicotine voyez quand vous prenez cigarette ça monte ça monte vous étiez en nippo mais après vous êtes en hyper nicotinémie et vous créez la dépendance le temps du premier pic est de 7 secondes alors l'industrie tabac dit c'est pas vrai c'est pas cette seconde c'est huit secondes on va mettre même 10 secondes si vous voulez et une cigarette au bout de 45 minutes c'est fini et la plupart des fumeurs ben fument dans les la journée une cigarette toutes les 45 minutes qui leur met 20 25 cigarettes par jour qui fait un fumeur moyen et quand vous voulez chronométrer c'est relativement régulier souvent quand vous prenez de la nicotine sous forme d'une gomme là le pic est beaucoup moins haut il est atteint en 10 à 45 minutes selon la façon prenez la gomme mais c'est toujours beaucoup plus long là bas on était en seconde là on est en minutes c'est donc quand on prend un substitut nicotinique il faut pas attendre un effet immédiat comme avec la cigarette c'est pour ça qu'il faut mieux le prendre en anticipation si c'est que si on sait qu'après le café on aura besoin de nicotine ben il faut mieux le prendre sa pastille avant de manger ou juste après le repas avant d'avoir envie et donc d'être un petit peu en anticipation les patchs le pic est à 90 minutes c'est pas tout à fait vrai pour tous les pas je vous montrerai un petit peu en particulier les patchs nikitin qui sont beaucoup plus rapides et qui saturent les récepteurs mais après il saturent à peu près toute la journée à un niveau à ses voisins et la vape aussi si elle est prise comme elle est prise pour de vrai avec des bouffées espacées mais très répétées au cours de la journée donne le même nombre de bouffées éventuellement qu'avec une cigarette mais un taux beaucoup plus faible un fumeur moyen de 20 cigarettes il va prendre 20 cigarettes 15 bouffées par jour ce qui va faire 300 bouffées 20 x 30 300 bouffées dans la journée le vapoteur qui va vapoter deux minutes de liquide dans la journée il va toutes les cinq minutes à tirer sur sa vape mais si on prend une bouffée toutes les cinq minutes à la fin de la journée il a repris aussi 300 bouffées mais au mieux de les prendre 15 bouffées d'un coup je m'arrête 45 minutes 15 bouffées je m'arrête 45 minutes il va prendre ça très régulièrement dans la journée et reproduire la courbe des patchs et non la courbe de la cigarette donc envoyer un vapoteur qui vapote tout le temps il faut pas vous inquiéter éventuellement si c'est vraiment tout le temps tout le temps il va pas trop je vous expliquerai qu'il faut monter la concentration de nicotine donc il en prend moins mais sinon on a une courbe qui est vraiment différente et qui est une courbe de sortie du tabac et non une courbe d'entrée en tabacisme le tabac chauffé donc c'est de les hits qui vont pour la icos c'est un produit que philippe maurice essaye de vendre partout dans le monde comme un merveilleux produit qui va sauver le monde en fait c'est un produit qui va sauver et philippe maurice de la des pertes des cigarettes ils vendent moins de cigarettes les gens n'ont marre de la cigarette ils ont marre de mourir de la cigarette et là ils leur vendent un produit en montrant que c'est un produit propre comme ils avaient après que les cigarettes brunes tuent tout le monde sorti des publicités avec les docteurs qui montraient qu'avec les blondes à filtre on toussait moins ce qui était vrai et mais en fait ils tuent pareil quand vous avez quand vous passez de la vieille gauloise papier maïs à la ultra légère à filtre vous avez un effet irritant beaucoup moins grand sur les grosses voies aériennes mais si bien que comme vous voulez votre dose de nicotine vous l'aspirez beaucoup plus profondément donc au mieux de faire un cancer de la trachée des grosses bronches qui est un cancer de type épilermoyne vous allez faire un cancer du fond du poumon qui est un adénocarcinome mais dans les deux cas le cancer il ya 90% de morts au bout d'un an et ça tue pareil et la même chose au mieux de tous ces crachés d'avoir la bronchite chronique on va directement avoir une atteinte du fond du poumon l'amphysème donc c'est ce qu'on appelle un attrape couillon les cigarettes légères et les hits sont aussi des attrape couillons entre guillemets c'est des cigarettes c'est pas plus mauvais qu'une vraie cigarette mais comme il ya un petit peu moins de nicotine on va en tirer un peu plus et l'intérêt fondamental pour filmerie c'est qu'au mieux d'être taxé à 80% comme le tabac c'est taxé à 20% 20% dans beaucoup de pays un peu plus en france et donc les revenus sont beaucoup plus importants expliquant la publicité qui en est faite donc le que vous prenez la nicotine avec du tabac chauffé du tabac des formes orales des pages dans tous les cas effectivement ça supprime le manque ça tout tout quelqu'un qui est en nippon nicotinémie pour lui donner de la nicotine avec un cigare avec une chicha avec tout ce que vous voulez ça va supprimer le manque mais en revanche avec le tabac chauffé et la nicotine le shoot de nicotine va créer l'addiction les formes orales sont peu addictives un tout petit peu quand même il ya quelques cas de gens qui ont sont mis à prendre des gommes maintenant qu'on continue à prendre des gommes et le patch il ya vraiment personne qui en prend longtemps et ça baisse vraiment les besoins de nicotine chez la plupart des gens il faut pas dire chez tout le monde faut pas le promettre c'est quelque chose d'ultra possible mais c'est 85% des cas c'est bon la varénicline ou champic c'est un médicament qui est un très bon médicament qui agit sur le récepteur nicotine alpha 4 et beta 2 seulement un type de récepteur et voyez vous avez une plaque d'initiation vous prenez un petit compromis à 0,5 les trois premiers jours après un compromis matin et soir puis après un compromis matin et soir de 1 mg ça c'est du 0,5 mg ça c'est un médicament qui est obligatoirement prescrit et donc que donner avec les médecins mais même chez les gens qui ont du champix ce qui est proposé c'est de prendre le traitement de pas faire de pas essayer d'arrêter de fumer d'arrêter de fumer seulement vers le 10e jour 15e jour la deuxième phase et ce qui est une très bonne initiative parce que les gens tous déjà beaucoup moins envie de fumer au moment où ça arrive et après ceux qui continuent à fumer ben moi je leur conseille de prendre de la nicotine en plus même si c'est pas très logique mais ça marche très bien dans la pratique de de vapoter en plus ou de prendre des substituts donc la prise en charge pragmatique des fumeurs maintenant on arrive un peu à nos sujets donc on l'a vu de première phase c'est bonjour monsieur vous êtes une victime dépendant de la dépendance physique à la nicotine si vous fumez dans l'heure du lever ou bonjour madame c'est pareil cette dépendance physique ne dépend pas de votre volonté vous soyez motivé ou pas ça n'a pas d'importance moi je vais remplacer la nicotine fumée par des de la nicotine non fumée et puis on verra la semaine prochaine on en est et donc je vais vous donner une escalade de doses sur une ordonnance et vous allez monter doucement si vous avez peur vous arrêtez puis on en discute la semaine prochaine c'est pas grave le but c'est que vous soyez bien et rassurez vous il n'y a aucun danger de prendre de la nicotine en gomme en patch en vape en champique tout ça et de fumer à la fois sur le champique c'est marqué sur la notice sur les autres c'est le contraire qui est marqué sur la notice qui est un peu une bêtise mais c'est pas grave on fait avec donc les doses de substitut nicotinique on avait fait avec ces douze teblasie à l'époque ministre de la santé une feuille sur quelle dose de nicotine prendre en fonction du nombre de cigarettes du lever donc les deux questions courtes qui peuvent donner une orientation mais je m'en sers plus beaucoup de ça et maintenant j'ai tendance à mais ça peut servir pour savoir quelle est la première dose de nicotine qu'on donne vous l'avez les garder les diapos pour faire ce que vous voulez donc ce qu'on a après comme nicotine on a des gommes classiques des gommes à mâcher des gommes des gommes pelliculés des comprimés à sucer alors là ils sont ronds mais il peut être carré des compressules lingots c'est la vieille présentation l'inaleur qui n'est pas remboursé contrairement aux autres et le spray nasal aussi qui était un bon mais un bon traitement mais la chaque dose est beaucoup trop forte et donc ça irrite la gorge et c'est dommage qu'ils aient pas fait des asprits nasal avec des demi doses et puis ça c'est des vieux patchs qu'on met sur la voie et puis le champ x ce que je vous disais tout à l'heure pour la nicotine dans le plasma c'est quelque chose qui me scandalise mais qui l'ANSM s'en fout à l'agence de sécurité sanitaire des médicaments quand vous prenez une nicorède vous avez cette courbe de nicotine à peu près voyez sur 24 heures à 18 heures normalement la nicorède c'est pour faire que le jour donc vous avez cette courbe là donc il y a un petit pic et puis ça redescend quand vous avez les patchs 24 heures des nicotilènes ou licopatch vous avez cette courbe là et ça descend vous voyez déjà que l'herbe sur la courbe est plus importante mais c'est parce que le temps est plus prolongé alors que vous voyez que la nicorède continue à cracher la nicotine la nuit c'est à dire si vous laissez la nicot une nicorède pendant la nuit avec le matin ça fait un patch 24 heures là un peu moins efficient à 24 heures mais voyez qu'à 24 heures par rapport à 16 heures c'est pas très en dessous et là ici aussi à 24 heures par rapport à 16 heures et on peut le laisser un peu plus il y a un patch qui est différent qui est le nikita et quand vous prenez l'air sur la courbe dessous c'est beaucoup plus grand que avec les autres cela il s'appelle 21 mg cela il s'appelle 21 mg cela il s'appelle 21 mg c'est faux il faut vous méfier et donc quand par rupture de stock est ce qui est arrivé avec des problèmes de fabrication le pharmacien décide de remplacer un patch nicotinelle nicorette ou nicopatch par un nikitin la plupart des patients expérimentent à surdosage car en effet sur ce patch nikitin il ya deux il ya une une couche de nicotine à délivrance rapide et le reste c'est à délivrance lent alors ça c'est très bien pour rendre renforcer le besoin le matin de ceux qui l'ont mais après il faut qu'ils s'adaptent qu'ils sachent que c'est et en gros quand vous avez trois patchs comme ça ça fait deux patchs comme ça ou un peu moins c'est à peu près 50 60% plus fort sur pour moi sur ces patchs il ne doit pas y avoir marqué 35 ou 40 mg et il ya marqué 21 donc toujours aux patients ne changez pas de marque il ya des patchs génériques e g aussi qui sont pas sur ma diapo mais qui sont comme les nicotinelles et nicopatch donc tous les patchs 24 heures peuvent aussi être à lever le soir si ça va pas c'est pas un souci mais par contre il délivre moins de nicotine si on délivre 21 mg en 24 heures si on met seulement en 16 heures mais il va délivrer deux tiers de 21 mg c'est à dire 14 voilà donc ça c'est juste pour vous rappeler une étude randomisée e cigarette versus nicotine donc là ils ont pris dans des conditions standard mais vraiment de bas de gamme de suivi c'est à dire qu'ils prescrivaient des subtils nicotiniques qui donnaient gratos avec le système anglais du nhs ils donnaient une vape avec du liquide pour quatre semaines et il disait aux gens gros débrouillez vous on se revoit dans un an pour voir vous en êtes et au bout d'un an on voit que dans cet essai il ya le taux de intérieur avec la vape que avec les subtils nicotiniques et là il n'y a pas tellement de raison et la raison la seule raison que qu'on voit dans le papier c'est que ceux qui prennent la vape 50% continuent à utiliser après quatre semaines ceux qui ont des subtils nicotiniques il n'y en a que 10% donc la vape est cinq fois plus utilisée puisqu'en gros elle fait cinq fois plus plaisir que les subtils nicotiniques et alors que les deux apportent de la nicotine qui vient du même bidon de nicotine pharmaceutique comme on l'avait vu tout à l'heure donc la même nicotine si elle fait plaisir et prise si elle fait pas plaisir et pas prise c'est pour ça que moi je suis un défenseur de la vape plaisir entre guillemets que je dis que supprimer les arômes sur la vape dont on n'a jamais démontré la moindre toxicité c'est supprimer le plaisir c'est donc faire baisser au mieux d'avoir 50% d'utilisateurs on en aura 40 ou 30 et les gestes des médecins qui découragent ou des infirmières ou de ceux qui découragent les gens de vapoter c'est diminuer l'efficacité et les laisser fumeurs donc si vous travaillez pour philippe maurice pour british american tobacco dites aux gens que la vape c'est mauvais que c'est dangereux etc si vous pensez être plutôt contre le tabac et voulait que les gens s'arrêtent laisser les gens vapoter laisser les gens utiliser des paches laisser les gens prendre du champix laisser les gens prennent des subtils nicotiniques dans tous les cas même mal utilisé mal fait c'est toujours plus efficace bon les patchs on peut les mettre la nuit ou pas selon les rêves de chacun ce qui est très important dès qu'on laisse les patchs la nuit c'est de prévenir en particulier tous ceux qui fument pas la nuit un mois j'ai 17% de mes malades qui fument la nuit quand ils se lèvent la nuit pour aller uriner ils prennent cigarette cela ils n'ont pas tellement ça mais les autres qui n'ont pas l'habitude d'avoir de nicotine la nuit d'avoir le nicotine la nuit dans 40% des cas on a des rêves bizarroïdes c'est blanche neige qui va avoir péter pan pour dire à biden d'arrêter d'embêter poutine et d'aller sur la lune donc c'est du grand n'importe quoi ça ça amuse beaucoup tous les gens qui sont qui sont un peu artistes ça effraie des gens qui sont parfaitement rationnel et surtout ce ne nous a pas prévenu avant donc il faut systématiquement dès qu'on laisse les patchs la nuit prévenir vous pouvez avoir des rêves bizarres et c'est pas du tout grave et d'ailleurs c'est plutôt que vous souvenez plus de vos rêves que ça crée des des rêves bizarres et si vous arrêtez le patch le soir vous n'aurez plus du tout les signes la nuit mais le matin vous allez être à sec et comme le patch est long à monter le matin c'est pas très bon sur les formes orales moi je suis un fan de faire goûter depuis que c'est gratuit moi systématiquement sur mes ordonnances je marque un compromis sublingouane nicorette microtab ou autre un compromis à sucer type nicopas ou autre avec goût menthe ou réglisse ou n'importe quoi et une gomme à marcher à nicotine pour ceux qui ont un peu l'habitude de prendre des gommes et je leur dis goûtez chacun et celui que vous aimez vous allez le prendre et ma grande surprise c'est de voir qu'il y en a beaucoup qui prennent plusieurs formes le matin au réveil pour monter vite ils aient mieux prendre le sublingual et puis le soir ils sont à sucer leur nicopas ou à prendre leurs gommes selon ce qu'ils veulent donc faut pas vous gêner et puis je conseille à mes patients qui n'ont pas qui en veulent pas une sorte de l'offrir à leurs copains fumeurs à la peau cigarette au bureau pour qu'ils s'arrêtent le liquide et il faut que le ratio par opération pg vg soit n'importe lequel c'est 30 70 à 50 50 tout est possible on peut mettre on peut prendre du sel de nicotine donc acidifié ou pas et surtout ne pas se priver de fumer mais là encore la vape doit plaire le produit doit plaire sinon ça ne marche pas et vraiment le grand conseil chez tous ceux qui toussent avec des concentrations assez élevées c'est de mettre des c'est de proposer de mettre des sels de nicotine jusqu'à 1 mg par millilitre tous les patients ont tendance à diminuer la dose il y a beaucoup de boutiques de vape qui veulent calculer la dose de la concentration de nicotine ça c'est des bêtises il faut prendre la dose maximum qui plaît aux fumeurs parce qu'en fait le fumeur ce qu'il veut c'est une dose de 24 heures de nicotine donc s'il a du 2 mg de nicotine il va en prendre dix fois plus de liquide que celle du 20 mg donc il va vapoter 20 fois plus souvent et tous ceux qui vapotent toute la journée toute la journée qui sont gênés qui disent moi ça me gêne je suis obligé de vapoter tout le temps je leur demande quelle est leur concentration le plus souvent c'est les concentrations trop faibles et en doublant la concentration diminue le nombre de bouffer donc quelqu'un qui a envie de le malade moi je dis on va faire pour votre mode de chien qui veut sa nicotine et qui veut pas aller à la niche alors soit on leur fait un plat unique soit on leur fait un festin avec amulgueul anglais poids salade fromage et puis dessert le dessert donc pour tous qui tous ces récepteurs nicotiniques et ce qu'il faut et pour moi médecin que ce soit n'importe quelle source l'important c'est qu'ils aient bien manger et qu'ils aillent faire la sieste à la niche donc voici une ordonnance type que j'ai réduit parce que j'ai mis juste une forme orale mais coller un patch chaque matin le renouveler dans le matin sur notre partie du bras du torse en cas d'un somnil reptrogénant il est possible d'enlever le patch dès le soir et je mets fumer autant que vous voulez ne faites aucun effort pour fumer moins si vous fumez plus dix cigarettes un patch supplémentaire entre cinq et neuf un demi-patch de plus ne pas dépasser trois patch alors si vous êtes une infirmière je vous conseillerais de viser un peu en dessous parce que sinon les fois les pharmaciens téléphonent et si vous êtes un docteur ils téléphonent moins que ceux d'une infirmière mais ils téléphonent même si on est professeur vous n'en faites pas après je mets du nicopas et puis les autres mais j'ai marcé à consommation le matin ne pas dépasser puis après je leur dis de choisir la forme qu'ils préfèrent et puis je leur dis qu'ils peuvent papoter mais ça c'est un conseil c'est pas une ordonnance autant tous les produits sont remboursés sauf les inhaleurs les les autres sont pas remboursés donc fumer autant que vous voulez ne faites aucun effort pour fumer moins c'est quelque chose que j'osais pas mettre il ya deux trois ans maintenant que je le mets ça change tout et ça m'aide colossalement à faire comprendre aux patients que c'est des victimes et pas des malades quand on a quand on est diabétique on a besoin d'insuline il faut pas engueuler le malade s'il a s'il est pas toujours un peu trop de glycémie avec la dose d'insuline qu'il aurait donné faut adapter la dose d'insuline vous donnez quelques conseils pour qu'il fasse tout seul et puis il vous envoie vite pour adapter la bonne dose donc c'est s'il n'y a pas la bonne dose c'est de la faute du soignant point ou du docteur enfin de celui qui donc après on va analyser la deuxième semaine quand ils reviennent en général ils fument soit pas du tout quelques-uns soit les gros fumeurs en général ils fument cinq dix cigarettes et puis à ceux qui n'ont pas commencé qui ont mis cinq jours à acheter les produits causés pas etc donc ceux qui prennent toutes les cigarettes du matin au réveil c'est toujours toujours un manque de nicotine elles sont toujours bonnes jusqu'au bout et ça c'est le plus sûr pour le faire sur une cigarette au café ça peut être un réflexe conditionné mais si elle est bonne jusqu'au bout c'est que c'était un réflexe conditionné et un manque de nicotine la cigarette avec des amis c'est convivialité il faut plutôt annoncer qu'on qu'on est en train de réduire ou de s'arrêter et là encore si elles sont bonnes jusqu'au bout c'est qu'on était sous-dosé en sachant que quand on a une alcoolémie qui dépasse le gramme les le jugement de savoir c'est les bonnes jusqu'au bout s'estompe un petit peu et la nécessité de mettre une capote si on part avec un partenaire s'estompe aussi mais c'est la vie et si c'est pour gérer l'humeur et le stress là il faut analyser essayer de proposer des alternatives car on a tous besoin si la pression monte la pression monte la pression monte de faire un break et de diminuer la pression ce que font les gens c'est la cigarette avec la cigarette ils prennent une cigarette ils vont se mettre de côté un peu de la côté ils arrêtent leur activité en inspiration et expiration ils sentent la fumée qui sort du corps etc ils font quelque chose qui ressemble assez à de la relaxation finalement comme vous voyez quelqu'un pour beaucoup d'entre vous travaillent dans le domaine pour se relaxer ben de se mettre en travers de mettre une musique dans les oreilles de penser à une image de sentir l'air régnissant du poumon donc l'acte de fumée reproduit ou mime un geste qui est favorable à la relaxation il faut le substituer par d'autres gestes de relaxation puisque le corps de l'entend a besoin de se dire bon la pression est trop il faut que je baisse d'un niveau et c'est normal toc voilà ce que je voulais vous dire donc plus il ya de plaisir à l'arrêt moins il ya de prises de poids alors là j'ai pas les chiffres toujours sur les prises de poids mais je suis persuadé que les malades ils prennent pas de poids ou un kilo ou le kilo ou perdre un kilo ou ils perdent deux kilos il reste de bonne humeur tous ceux qui ont des conseils par les conjoints j'ai un petit mot sur mon sur mon ordinateur pour dire aux conjoints d'arrêter de donner des conseils parce que les conseils donnés par le conjoint c'est toujours des conseils de de motivation de valeur morale et je leur dis si vous aimez monsieur machin lui donnez pas de conseils dans un mois il sera non fumeur si vous voulez hériter continuez lui donner des conseils et rassurez vous il sera bientôt non fumeur donc la dépendance tabagique est une manie chronique dont le traitement et la responsabilité des médecins et des soignants et non du patient et organiser le plaisir l'arrêt est quelque chose de tout à fait efficace alors je vois pas l'heure mais je pense que j'ai pas dépassé le temps du tout donc j'ai un petit bonus ça j'ai le temps là quelqu'un me dit j'ai pas j'ai pas j'ai plus le moment sur mon téléphone oui oui allez-y allez-y je pense que oui donc un petit bonus sur la vape je veux dire que la vape est à bouleverser la place du tabac dans la société la vape c'est un produit consommation courante c'est pas du tabac un produit du tabac c'est un produit qui a du tabac un produit qui a que de la nicotine et pas de tabac si c'est un médicament ça s'appelle un substitut nicotinique et si c'est de la vape ça s'appelle un produit consommation courante qui est réglementé comme un produit consommation courante un peu particulier mais comme les je sais pas quoi moi les laissances d'alcool ou d'autres produits donc elle peut utiliser par les jeunes par les seniors par les adultes les seniors l'utilisent pratiquement toujours pour sortir de la vape alors les jeunes on en reparlera un petit peu il y en a qui les utilisent pour jouer avant etc et c'est un outil d'arrêt il y a ceux qui vape avec nicotine et ça c'est vraiment il faut les soignants ont un rôle à jouer pour supprimer ça parce que si on vape avec nicotine c'est qu'on a passé de nicotine et donc il faut leur donner plus de nicotine si on vape sans nicotine c'est juste de la gestuelle et puis si on est ex vapoteur c'est très bien c'est le but d'arriver donc pour arrêter de fumer chez les gens qui ont une dépendance très faible on peut prendre que la vape qui a l'avantage en particulier chez les jeunes les jeunes qui fument assez peu qui fument pas tous les matins qui fument beaucoup en soirée qui fument beaucoup quand ils sont les autres la vape est un moyen de remplacer à la fois la gestuelle et à la fois le tabac et moi souvent aux jeunes qui 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 fument dix cigarettes en soirée puis pas tous les jours sinon je leur conseille ça avec le problème de ceux qui prennent du cannabis le cannabis c'est un une cause majeure de tabagisme irrégulier quand vous prenez des roulets pas tous les jours c'est qu'en gros vous fumez du cannabis et ça je leur explique le cannabis c'est pas bien etc le cannabis est purement comportemental et ce qui est recherché dans le cannabis c'est éventuellement les faits mais c'est pas du tout la drogue le th thc n'est pas tellement addictif ce qui est addictif c'est l'effet du cannabis l'effet du cbd d'ailleurs pour le sommeil et donc voilà donc on essaye de les persuader et puis en tout cas on leur dit que s'ils veulent arrêter de fumer c'est impossible de fumer de prendre du cannabis avec du tabac donc s'ils veulent continuer à prendre de la résine pas de de la beuh avec de l'herbe pas de l'herbe pure il faut qu'ils achètent des plantes à fumer les plantes à fumer c'est réglementaire en france c'est légal c'est il ya une étiquette dessus attention ce produit fumer c'est vraiment pour la santé mais c'est tout à fait légal de l'acheter comme on peut acheter du papier à cigarette rouler et moi je souhaiterais que tous les endroits où on peut acheter du papier à cigarette long pour rouler ses joints on achète aussi des plantes à fumer si vous allez dans un café shop à amsterdam on le tabac c'est mauvais pour la santé vous pouvez avoir du cannabis dans le café shop mais pas de tabac et on vous donne un mélange de huit plantes à fumer qui sont très bonnes à paris à la rue pas chez un musée du fumeur sinon sur internet on trouve des plantes à fumer mais pas de façon évidente chez ce qui m'ont moyennement dépendant l'un de la barème et qui est un bon traitement et là j'associe la vape pour les dernières cigarettes c'est à dire ceux qui continuent à fumer après quinze jours je leur dis prendre de la vape pour supprimer la cigarette et pour tous ceux qui ont des fortes dépendances pour moi je leur mets pratiquement tous des patchs et la vape est une forme orale comme une autre donc ceux qui aiment ils prennent de la vape ceux qui aiment les substituts nicotinique les substituts nicotinique en gros plus on est jeune plus on aime la vape plus on est vieux plus on aime les substituts mais j'ai des mamies qui vapotent très bien et pour la vape il faut avoir vraiment faut pousser pousser pour avoir la bonne dose de nicotine les gens veulent réduire toujours la dose nicotine beaucoup trop vite que ce soit au début ou après les premiers jours de la substitution faut que la dose de nicotine délivrée par la cigarette soit la même que la vape dans une cigarette il ya 12 mg de nicotine on l'a vu et ça en délivre un deux ou cinq selon la façon dont on fume donc on ne sait absolument pas la dose de nicotine pris par un fumeur en revanche dès qu'il arrive aux dernières cigarettes vous additionner combien de nicotine il ya dans la dans les patchs maintenant qu'il prend deux patchs à 21 ça fait 42 mg il prend trois gommes à 2 mg ça fait 47 mg et il vapote un millilite de 20 mg par millilite ça fait 20 mg donc il a besoin de 67 mg de nicotine par jour et c'est cette dose là qu'il faut avoir donc il faut faire l'effort de faire l'addition de la dose totale de nicotine qui prend comme on regarde chez quelqu'un qui a l'insuline combien il prend en insuline d'action rapide et d'action menthe un des problèmes qu'on a souvent c'est les vapos fumeurs ce qui vape et qui fume cela faut vraiment vraiment les pousser à prendre plus de nicotine alors soit avec leur vape souvent dès qu'ils prennent pas assez de nicotine dans leur vape soit en ajoutant éventuellement des patchs pour qu'ils fument plus du tout parce que le jour où ils prendront plus de du tout de cigarette ou de nicose alors leur besoin de nicotine va baisser et après la quantité de ce qui va paient maintenant va va suffire après donc si on prend l'euro baromètre de voir ce qui se passe le pourcentage des vapoteurs qui déclarent avoir arrêté de fumer avec en france c'était 17% il ya trois ans il ya cinq ans 31 % la dernière fois et je pense qu'on est à plus de 50% c'est à dire que chez ceux qui arrêtent de fumer la vape est un moyen efficace d'arrêter de fumer et il ya sur le plan épidémiologique il ya une étude de la cochrane qui montre aussi que ça marche ça marche alors que ça marche mieux que les subtils du nicotinique comme le dit la étude de hager que je suis pas sûr mais que ça marche au moins aussi bien ça j'en suis tout à fait persuadé et surtout si c'est accompagné c'est à dire que la vape accompagné par un professeur de santé avec toujours la bonne dose et des choses de bien si on prend les données statistiques aussi sur l'euro baromètre c'est le 2017 c'est un ancien on voit que il y a des ex il y avait en 2017 déjà 26% d'ex vapoteurs et maintenant il ya beaucoup plus d'ex vapoteurs et bientôt ça va être comme en france il va y avoir plus d'ex fumeurs ex vapoteurs que de vapoteurs tous les gens des décideurs publics ont tendance de considérer de quelqu'un qui fume qui passe à la vape il va vapoter à vie c'est pas vrai la plupart des gens qui fument ils passent à la vape pour six mois un an et puis après ils arrêtent et moi je leur conseille de garder la vape comme un produit de prévention des rechutes maintenant assez long juste un mot pour la les doses de nicotine au niveau de la gorge vous avez une dose de nicotine tolérée il faut prendre quelque chose qui vous ratouille un peu la gorge si ça fait rien c'est fadasse si ça vous ratouille un peu c'est bien et puis si ça c'est trop fort ça vous fait tousser et donc il ya beaucoup de gens qui ne montrent pas la dose de nicotine parce que que ça fait tousser là la solution c'est vraiment le sel de nicotine en gros vous pouvez mettre quatre cinq fois plus de nicotine de concentration et vous permettez de le faire passer donc c'est une très bonne chose pour les fumeurs qui s'arrêtent par contre faut fortement déconseiller les sels de nicotine aux gamins qui commence à fumer parce que ou à vapoter parce que chez un gamin qui commence le fait d'avoir un blocage de la gorge qui lie au corps c'est pas bon ce truc là c'est plutôt bien donc et c'est pourtant l'ajout par exemple la cigarette qui avait fait que plus de la moitié des américains des gamins américains fumait était une cigarette avec 57 mg par mille de sel de nicotine une dose qui est interdite en europe au dessus de 20 mg s'interdit et avec un sel de nicotine en plus acidifier l'acide basoïque qui n'est pas très sympathique donc en cinq secondes ou sept secondes ça arrive au niveau cerveau mais ce qu'il faut réguler c'est ce que veut le corps du fumeur c'est la dose de nicotine par 24 heures donc faut bien différencier la concentration qui est pour la tolérance et la dose par 24 heures pour savoir la dose par tolérance par 24 heures si vous demandez combien de bouffées les gens ne savent jamais si vous demandez quand vous remplissez votre cigarette électronique il y en a qui savent un petit peu mais ce qu'ils savent le mieux c'est un flacon de 10 millilitres ça vous dure combien de temps ou un flacon de 50 millilitres ça vous dure combien de temps et vous calculez si le flacon de 10 millilitres dure cinq jours ça veut dire qu'ils prennent 2 millilitres par jour si la concentration est de 10 mg par millilitres ça veut dire qu'ils prennent 20 mg par millilitres de nicotine on a vu que c'était très bien absorbé par la vape donc c'est quasiment l'équivalent d'un patch en revanche s'ils prennent un flacon en 15 jours du 3 mg ils prennent pratiquement pas de nicotine ils en prennent autant qu'en mangeant des aubergines ou des tomates dans lequel il ya un peu de nicotine donc de crainte de la vape c'est le je vais être surdosé en nicotine si je fume et je va pas de c'est faux à 99 9% et sinon le corps il sait très bien quelle est la dose de nicotine il sait très bien quand il sort du cinéma qu'il n'a pas fumé qu'il y en a pas assez il prend sa cigarette il va attendre 5 secondes pour fumer pour augmenter la dose et le défaut de dépendance à la gestuelle c'est une crainte fréquente moi je n'ai jamais observé parce que dès qu'on avait la bonne dose de nicotine on arrête et tous ceux qui trouvent qu'ils ont trop qu'ils vapotent trop souvent on leur montre la concentration ils vapotent moins souvent et c'est pas un problème juste pour vous montrer aussi de l'étude fait parler en 2014 au tout début de la vape par les papoteurs voyez que les gens qui achetaient les liquides au départ ça s'est fait par l'association et du cd la poteur ils achetaient du 17 et du 20 mg des fortes concentrations et que après quelques mois ils utilisaient surtout du 1 du 6 ou un peu de 7 c'est à dire que là spontanément et diminue la concentration on leur avait jamais rien dit jamais rien fait jamais donné aucun conseil mais c'est leur corps qu'a parlé donc le corps des vapoteurs et comme le corps des fumeurs il est le champion pour savoir la dose qu'il faut il faut leur faire confiance et donc au point de vue cigarette donc un fumeur qui fume il faut lui apporter la même dose de cotinine urinaire ça c'est un de mes patients que j'avais fait j'avais fait la cotinine au départ vous voyez que j'avais bien concentré j'arrivais à avoir la même dose de cotinine avec ma vape que avec la cigarette puis après un mois on est passé à 12 mg par limite puis à six mois et on a descendu la dose de nicotine très calmement en trois mois comme on voit fait chez tout le monde juste pour vous dire qu'il ya un essai qui est qui compare la cigarette électronique et le champix malheureusement qu'on a sans apprendre des financements il a été arrêté parce qu'elle colline gamine est un peu le foutoir dans l'essai il ya les 60% des patients inclus on espère avoir un financement pour le reprendre prochainement et je sais pas s'il ya des comme si dans non je vois pas tellement de sites près de chez vous voilà et juste un mot sur la chicha la chicha et comme donc la chicha c'est un produit qui est très utilisé chez les étudiants chez nous qui n'est pas utilisé après qui est un produit qui est peu addictogène dans la mesure où il faut 45 minutes pour monter pour prendre une chicha donc la nicotine monte quasiment comme avec un patch une chicha c'est l'équivalent de deux cigarettes en dose de nicotine par contre chaque bouffée de chicha en toxicité égale une cigarette donc quand vous prenez 40 bouffées de chicha c'est comme si vous prenez deux plaquets de clubs quand vous prenez 40 bouffées de chicha vous faites montrer votre taux de co à 30 40 ppm de co c'est à dire qu'une femme enceinte qui fume une chicha faut la mettre en caisson hyperbar parce qu'elle a dépassé de plus que 5 % d'hbco et c'est un produit qui est qui qui est un produit qui est toxique moins addictogène par contre c'est un produit qui dit qui induit la tolérance et en île-de-france je sais pas comment c'est chez vous mais souvent en dîner de classe de cinquième ou de quatrième il y en a un qui apporte la chicha et tous les gamins jouent avec la chicha il ya une petite concurrence de cigarettes électroniques maintenant ils jouent avec la cigarette électronique mais davantage de la cigarette électronique c'est des cigarettes électroniques sans tabac et la plupart des jeunes qui commencent la cigarette électronique en france le fonds sans tabac et toutes les études montrent que c'est pas un produit dans toutes les études sérieuses que c'est pas un produit d'entrée en tabac ou c'est un tout petit peu un produit d'entrée en tabac mais c'est beaucoup plus un concurrent et le résultat c'est que dans tous les pays plus les gamins vapote moins ils fument aux états unis y compris ils sont ils sont à 3 4 % de fumeurs à 17 ans maintenant avec l'énorme catastrophe qui décrivent d'arrivée de la chicha de la cigarette électronique une catastrophe qui se traduit par moins de 5% de fumeurs chez les enfants est d'une bonne nouvelle pour moi voilà et là c'est je vous parle de tout ce que j'ai pas fait et voilà bah je suis prêt à répondre à vos questions maintenant merci beaucoup sur d'autres sandberg vous avez beaucoup parlé de plaisir alors ça a été un plaisir de vous écouter ça a été passionnant et particulièrement clair pédagogique donc ce que je vous propose maintenant c'est de faire une petite pause de 10 minutes pendant laquelle on va mettre un peu enfin déjà j'invite les participants à continuer à poser leurs questions via le chat et on va toutes les collecter vous les poser ensuite donc là il est 15h20 il ya 15h30 on reprend ok voilà je vous dis à tout de suite alors peut-être pour commencer je vais prendre les questions un peu dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées alors première question c'était par rapport au tabac à sniffer est-ce que vous avez également déjà eu ou avez des patients qui signifient du tabac et est-ce que la prise en charge est la même donc j'en ai très 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 peu et c'est le plus souvent des vieux monsieur du maghreb et qui a plein de choses qui sont différentes et leur explique un petit peu ce que c'est c'est ça donne un petit peu moins de dépendance aussi et on peut c'est un petit peu qu'avec la chicha ou autre chose quoi si à le côté j'explique ce qu'on prend est tout à fait important parce que la chicha par exemple c'est la caricature mais je fais des interventions dans le nord de paris dans le 93 comme on dit chez les parisiens je sais pas si les mordolais disent la même chose et dans le 93 la chicha ils en prennent tous beaucoup plus que la cigarette il ya plus de chicha de cannabis que de cigarette la cigarette c'est pas un produit sain ils en prennent pas trop et par contre ils ont une méconnaissance totale de la toxicité donc quand on a une chicha ce qu'on explique c'est la toxicité quand on a quelqu'un qui s'est mis à la toxicité quand on a du cannabis d'ailleurs on explique un peu ce que ça fait sur le cerveau qu'ils ont moins de connexions et commune d'avoir un iphone 12 ils vont avoir un iphone 5 dans la tête quand ils seront quand ils ont 25 ans ça se leur plaît pas parce qu'ils aiment leur téléphone leur cerveau un peu moins mais alors que pour la cigarette c'est vraiment du traitement tout bête de la dépendance qu'on n'a pas expliqué ce que c'est que la cigarette les gens savent ce que c'est que la cigarette donc ça change un petit peu la prise en charge mais sinon après s'ils sont vraiment dépendants les nicotines on peut prendre les mêmes produits mais j'ai jamais eu à le faire vraiment c'est les fumeurs de pipe et de cigares et c'est toujours plus compliqué ça parce que encore c'est les personnalités différentes mais aussi ils sont dépendants malgré une cinétique c'est moins de dépendance physique c'est un peu plus de comportemental et c'est le comportement c'est leur nature entre guillemets celui qui prend une pipe du matin au soir c'est c'est lui par contre il y en a à quoi c'est très peu c'est bien ensuite on avait une question en rapport avec la varie nicline notamment à partir de quel âge est ce qu'on peut prescrire de la varie nicline alors sur les papiers c'est 18 ans il y a des substituts nicotines d'ailleurs selon la s'ils ont un amm français c'est 15 ans s'ils ont un amm qui était initialement européens c'est 18 ans alors c'est strictement les mêmes produits donc c'est de la bêtise donc les substituts nicotinique vous les donner aura et même entre guillemets si nécessaire à quelqu'un de 15 ans c'est pas un souci mais vous regardez sur la notice des marques à des marques qui sont autorisées d'autres pas autorisées c'est vraiment une bêtise administrative mais en particulier je pense que si on est une pas si on est une infirmière ou un kiné il faut vraiment respecter les proclonisations de l'AMM si on est un médecin on peut aller un peu plus loin ou quand on a beaucoup d'expérience on peut aller plus loin et si on est en zapa n'importe quoi on peut aller plus loin si on est seul infirmière ou en médecine du travail des choses comme ça faut faut respecter les règles dans la pratique je donne pratiquement jamais de varie nicline avant 30 ans d'accord parce que je commence toujours par les substituts nicotinique et normalement l'indication officielle en france c'est les gens qui ont eu un échec de la des substituts nicotinique donc ça peut arriver que j'en donne avant 30 ans mais c'est vraiment le plus souvent c'est les gens qui ont une longue histoire d'arrêt de tabac ou des gens qui ont des allergies aux patchs si on met des patchs et s'il y a des allergies terrible aux patchs qu'on peut pas les mettre la varie niclides est une solution intéressante mais c'est uniquement sur prescription médicale alors la varie niclides c'est prescription médicale absolue et donc par un médecin et je sais pas je pense pas que je sais pas si les sages femmes et les je pense plutôt pas les dentistes c'est juste les médecins médecins quoi c'est pas les professions médicales c'est des docteurs en médecine sauf si je dis des bêtises ensuite on a une question par rapport aux testeurs de co du monoxyde de carbone dont vous avez parlé plusieurs fois est ce que vous utilisez un testeur de co en routine dans vos consultations en consultation j'utilise toujours mais avec le covide on a décidé qu'on l'utilisait quand vraiment c'était utile et depuis le co vide en fait moi je fais mes consultations sur doctolib en vidéo consultation c'est rendez-vous sur doctolib on trouve dotzenberg et puis encore un rendez-vous et là c'est à distance et en fait ça change pas grand chose et moi je suis surpris de l'efficacité des vidéos consultations parce que on peut les revoir j'ai pas de problème pour les revoir une semaine après sinon je rajoute un rendez-vous un truc comme ça c'est beaucoup beaucoup plus souple on voit les gens pareils expliquent on les voit au travail il y en a qui sont à la pause je veux dire la pause siade au travail à l'accent leur jardin il y en a qui sont qui partent en vacances qui sont pas à paris qui qui sont là qui sont pas là et ça donne une grande souplesse dans le suivi et par rapport au jeu par rapport au planning de suivi qu'on a c'est beaucoup mieux que quand ils sont obligés de faire une heure de transport pour venir vous voir et qu'il y a la grève des transports et qu'il y a la grève des machins donc ça apporte un plus indiscutable et puis c'est gratuit comme comme les autres au moins jusqu'à la fin de l'année après on verra mais pour l'instant c'est le même prix que c'est à dire ça donc vous répondez aussi à la question et vous répondez à la question du coup d'un participant qui demandait si on pouvait toujours prendre un rendez-vous avec vous pour s'arrêter de fumer vous avez un malade tordu et qui a pas réussi avec d'autres oui j'ai mis en dehors qui sont multi échecs ça m'amuse plus que voilà une question sur la varine qui vient d'arriver aussi donc alors elle est actuellement indisponible et est ce que vous avez des informations alors sur les raisons d'être en parler alors la disponibilité oui c'est que la varine icline donc il sauve la vie des gens qui arrêtent de fumer parce qu'un fumeur qui s'arrête de fumer il gagne beaucoup en espérance de vie et là lors de la fabrication il ya un petit problème le taux de nitro varine icline était très très légèrement au dessus de la limite légale donc comme c'est un labo comme c'est la mise inégale ils ont arrêté et donc pour préserver d'un risque qui est nul qui est parce que le risque de la nitrosamine qui avait dans la varine icline est le milliardième de ce qu'il avait dans une cigarette il laisse les gens fumer et mourir du tabac donc c'est de l'assassinat organisé pour des raisons réglementaires c'est un scandale absolu là j'ai essayé d'écrire au labo ils m'ont pas répondu les sft c'était l'association de tabacologie c'était intervoué mais c'est vraiment de la méchanceté et du respect stupide des raisons sanitaires il ya des gens que quand il ya une alternative et qu'on peut ça va quand il n'y a pas d'alternative c'est c'est un peu scandaleux la verne icline j'utilise en particulier parce que une autre question sur la quelqu'un qui prend des patchs depuis trois mois là gaël là qui disait je prends des patchs depuis trois mois et j'essaye d'arrêter de centre de santé 47 je pense si j'ai vu ça son truc j'avais noté quelqu'un qui a depuis trois mois de patch c'est qu'il est dépendant de la nicotine et s'il a besoin de la même quantité nicotine après trois mois qu'au début il faut surtout pas l'encourager à descendre faut l'encourager à garder la même dose de nicotine il est dans les 10 15% des gens qui restent dépendant la nicotine et cela il faut moi je les encourage jusqu'à deux ans trois ans à prendre la nicotine à prendre de la nicotine ou à prendre des gommes à la nicotine avant ils prenaient des nicorètes ou vapoter avec beaucoup de nicotine c'est un mécanement égal mais ces gens là si on leur arrête la nicotine ils ont une chance sur cinq une chance sur dix de rechuter et donc une aggravation de la mortalité importante il faut c'est beaucoup moins dangereux de prendre pendant deux ans des patchs ou deux ans des du la cigarette électronique ou deux ans de sans pic je le dis pas mais je le pense mais ce que que de que d'arrêter donc ces gens là faut vraiment faire et pas les encourager leur de mauvaise conscience moi je leur dis d'engueuler leurs parents qui leur ont donné les chromosomes qui fait que ça s'en va pas mais ils sont comme ça et puis c'est tout ils ont les ils ont les cheveux blonds ils ont des grandes oreilles ils ont un petit nez et puis ils ont la variée les sujets ils restent dépendant les nicotines mais c'est vraiment pas de leur faute et il faut parler il faut les déculpabiliser complètement et prendre de la nicotine donc alors après est ce que c'est un an de un an de nicotine c'est un jour de cigarette une semaine de cigarette mais c'est de cet ordre là c'est le danger est infiniment donc prendre trois ans de nicotine c'est fumer trois jours de plus ou dix jours de plus c'est le risque est nul et d'où l'importance aussi d'annoncer fin de d'expliquer c'est toute la première partie de notre intervention sur la compréhension de ce qui se passe avec la nicotine il ya des gens qui ont le malheureusement reste dépendant la nicotine quand vous prenez la même l'héroïne l'essentiel des gens qui sont sous opioïdes reste dépendant et s'objet de prendre la méthadone pendant des années des années pour le tabac la bonne nouvelle c'est que 85% des gens ça baisse mais il ya un petit pourcentage de gens chez qui ça ne baisse pas et il faut vivre avec mais vivre avec une substitution c'est pas de manière raison de maladie chronique incurable qu'ils ont attrapé quand ils étaient gosses donc ils sont victimes ils auront besoin d'un traitement plus longtemps et souvent après trois ans donc on essaie de le faire soit en changeant c'est très rare que ce soit les patchs qui continuent trois ans les patchs en général au bout de six mois tout ça ils arrêtent ils prennent autre chose il faut les encourager s'ils sont obligés d'arrêter les patchs que la peau en veut plus de prendre autre chose et mais avec les gommes les nicorelles c'était le cas à la pitié avant qu'il ait les substituts gratuits tout ça on donnait tout le personnel les substituts gratuits et on voyait que la moitié des gommes à la nicotine que l'on donnait était donnée à des drogués entre guillemets la nicotine qui prenait depuis deux à sept ans la nicotine on a regardé on a décidé qu'il fallait continuer surtout leur donner gratos des gommes à la nicotine pendant très longtemps sinon ils allaient rechuter au tabac alors qu'avec les patchs la plupart à six mois plus personne prenait deux patchs à six mois ensuite on avait une question sur le alors une information qui vient de tabac au service sur le corps qui ne contient plus de nicotine après 24 heures sans cigarette c'est vrai que la nicotine est transformée après cotidine en trou dans les urines pendant deux trois jours la cotidine dans les urines mais c'est pas pour ça qu'on a donc des récepteurs nicotiniques qui sont sans nicotine et en souffrance absolue ainsi vous prenez un morphine qui est parce qu'il a des douleurs atroces de cancer en fin de vie sur l'arrêté la morphine mais la morphine elle s'en va est ce que ça veut dire que c'est ça qu'il faut faire non il faut supprimer la douleur si on avait donné la nicotine à ce pression c'est pour supprimer le manque et là c'est donc vous le mettez en arrêt si vous faites ça vous l'arrête mettez en arrêt de traitement donc c'est pas une bonne nouvelle c'est une très mauvaise nouvelle et c'est ça soulève un petit peu le fait que c'est la nicotine qui est dangereuse et c'est pas fumée ce qui est dangereux c'est la fumée du tabac c'est pas la nicotine qui est dedans qui est un petit ersatz de rien du tout qui a un micro effet sur pro-inflammatoire la nicotine ça irrite un petit peu la gorge ça irrite un petit peu la peau sous les pattes on voit bien ça augmente un petit peu l'inflammation mais très peu et la plupart des risques cardiovasculaires qui est lié à l'irritation de la cigarette disparaît quasiment rapidement sous le nicotine donc c'est vrai mais c'est à côté de la c'est une réponse complètement à côté de la plaque et de quelqu'un qui est je sais pas qui a dû lire des articles sans comprendre ensuite dans votre pratique est ce que vous voyez une évolution des patients des fumeurs que vous rencontrez par rapport justement aux réticences qu'on a longtemps eues par rapport aux substituts nicotiniques etc alors les substituts nicotines depuis c'est gratuit ils n'ont plus peur et la nicotine les mêmes la vraie liquide depuis qu'elle a remboursé c'était beaucoup mieux toléré donc tout ce qui est gratuit et gentiment fait c'est mieux toléré voilà quand qu'on peut pas aller au restaurant parce qu'on n'a pas de vaccin les gens sont vaccinés non mais je veux dire qu'elle est le fait le passage gratuit des des traitements d'arrêt de tabac a changé la nature des traitements avant c'est un petit traitement pas important qu'on avait comme ça mais non c'est devenu un traitement important qui est prescrit la sécurité sociale dépense de l'argent pour le rembourser donc c'est devenu un traitement essentiel et ça a augmenté colossalement la l'importance de ces médicaments un jour rappelle que si vous êtes allemand si vous allez acheter une boîte de patch et vous payez 100 euros puis vous payez aussi pour le 80 euros pour le test qu'auvide et je sais pas quoi donc la france est un pays qui paye des impôts et qu'elle s'écrivait social qui ouvre quand même les maladies essentielles merci ensuite alors qu'on a des questions orientées sur la vape alors qu'en est-il notamment de l'utilisation de la vape dans les services de soins par exemple pour dépasser un chambre seul dans les autos il y a la loi puis à la pratique la loi c'est faut que tout le monde soit gentil faut pas voler faut pas faut pas dépasser le code de la route tout ça il ya des gens des gens qui ont des pv parce que dépasse la vitesse sur la route et des gens qui font pas ce qu'il faut donc dans les services de soins moi j'ai travaillé pendant trois ans un petit peu en consultation à marmottant où je faisais une une consultation une fois par semaine dans la salle de thé comme ils appelaient ça c'était le fumoir de de l'hôpital alors que c'était strictement interdit de fumer mais c'était que des craqueurs des héroïnes omane etc qui venait fumer leurs trucs et ils sont tous mis à la vape de façon fantastique et la la vape est autorisée est autorisée mais dans la dans les chambres et dans la salle de soins et sur le plan individuel une chambre individuelle si quelqu'un veut vaper ben moi je le laisse la paix si jamais il n'a pas de d'autres alternatives après quand on va dans le reste pas d'affaire un document sur la vape dans les services de soins mais dans la règle c'est que c'est la règle c'est que c'est interdit de le faire mais après les choses interdites on n'a pas le droit de partir en permission sans départ et ses huit jours à l'hôpital on peut partir en permission si c'est important et on peut le faire autrement après il y a le reste pas des le sont des conseils pour vapoter discret entre guillemets c'est à dire qu'en prenant du liquide plutôt avec du pg en prenant une une inspiration de vape et puis en prenant un peu d'air après en gardant la vape très longtemps dans le poumon etc on arrive à faire beaucoup moins d'émissions et mettre beaucoup moins d'odeur pour les autres et ça c'est il ya les façons de vapoter discrète qui sont tout à fait efficaces on prend une bonne concentration de vape et on peut le faire de façon plus agréable enfin il faut pas va poter au volant faut pas va poter devant ses enfants faut pas etc bien après et après si on le fait c'est une chose mais le degré de dangerosité n'a rien à voir ce que j'ai dit le le vapotage passif au départ le produit est moins dangereux il y en a beaucoup beaucoup moins qui va dans l'environnement la vape quand on tire pas dessus elle est éteinte la cigarette une cigarette ça fait cinq milliards de particules quand on fume une cigarette mais il y en a un milliard qui est pris par le fumeur il y en a quatre milliards qui s'échappent du cendrier entre les bouffées et ça il n'y en a pas dans la vape et en plus c'est un moment où la température baisse un peu dans la cigarette parce qu'on tire pas dessus donc elle est plus toxique la fumée qui s'échappe d'une cigarette sur laquelle on tire pas est moins grave il ya tous fut des tous les fumeurs qui me disent moi je crapote je fume pas je leur dis surtout pas quand vous avez une cigarette vous la prenez vous faites et vous l'éteignez elle sera beaucoup moins dangereuse quand vous brûlez votre herbe qui a beaucoup de beaucoup de le feu est intense il ya beaucoup d'herbes ça fait presque pas de fumée si vous voulez laisser un truc couvée qui brûle à moitié mal voir qui s'éteint là ça fume beaucoup plus donc c'est les imbrûlés à une cigarette qui brûle parfaitement il n'y a plus rien on a fait l'expérience on occupait d'un c'est inspiratoire qu'avec l'oxygène domicile il ya un moment il ya eu une voiture qui a brûlé avec l'oxygène on a une expertise on avait rempli une cuve de une espèce de bidon d'oxygène et on a jeté dedans une cigarette au feu une cigarette allumée au fond on entend un flou il n'y a rien du tout parce que l'oxygène c'est pas un carburant c'est un comburant et il n'y a plus de sang du tout la cigarette elle est réduite il n'y a pas les sangs de la cigarette tout ce qu'on voit de sang de la cigarette c'est que s'il ya plein d'imbrûlés et c'est les imbrûlés qui sont toxiques après si vous brûlez la cigarette avec 100% d'oxygène il n'y a plus que du co co2 enfin du co et h2o de l'eau et du et du gaz carbonique donc plus une plus quelque chose se consume doucement plus c'est mauvais c'est vrai pour la chicha c'est vrai pour la pipe c'est vrai pour le cigare et c'est vrai et la cigarette rouler le tabac à rouler alors les cigarettes rouler oui sont plus toxiques non pas parce que le tabac est différent on l'a fait c'est avec 60 millions de consommateurs on avait pris des cigarettes rouler on a fait rouler des cigarettes en prenant du tabac cigarette à rouler mais en prenant aussi de la malboro pour la cité et on la roule si vous prenez une malboro si vous la roulez elle brûle beaucoup moins bien parce qu'elle n'est pas tassé la tendance à s'éteindre si vous la tube et au mieux de l'autre moyen dérouler dans la tube en tassant bien avec une bonne machine pour tuer c'est un peu mieux et puis si vous la fumez il ya beaucoup plus mais en gros une cigarette rouler c'est six fois plus toxique une cigarette rouler standard c'est six fois plus toxique une qu'une standard au point de vue monoxyde de carbone fumée etc au point de vue nicotine on prend la dose de nicotine qu'il faut ça change rien et alors pour en revenir aux icos peut-être parce que ça on commence à en parler de plus en plus les cigarettes chauffées peut-être revenir un peu sur les icos c'est une arnaque de l'industrie du tabac qui a voulu faire croire que c'était moins toxique donc l'ensemble des publications ne montre pas qu'à la réduction de risque tous les chercheurs de philippe maurice ne montrent pas qu'à la réduction de risque et quand on lit les articles scientifiques des chercheurs de philippe maurice ils disent tous que c'est un potentiel réduction de risque c'est à dire que dans les laboratoires ça réduit le risque mais dans la vie réelle on n'en sait rien parce qu'on sait pas comment vont fumer les patients de 10 c'est comme de dire que les blondes à bouffe ils sont moins dangereuses que les brutes ça c'était un potentiel réduction de risque qui on a la confirmation épidémiologique sur 50 ans que c'est faux c'est de sa tue ça tue pas pareil ça tue un petit peu différemment un peu plus d'emphysèmes un peu moins de tout un peu plus d'adénocarcinome un peu moins que c'est mais ça aucun intérêt de choisir le type histologique de son cancer de alors l'ICO je sais pas ce que ça donnera comme type de cancer si j'en ai prêt l'avantage c'est que c'est pas si bon que ça et mais l'inconvénient c'est que sur les premières études ils ont fait dans les pays où ils ont fait beaucoup plus cités comme l'italie par exemple et comme le japon l'ICO c'était plus utilisé comme produit d'entrée en tabagisme pour de réduction et contrairement à la cigarette électronique l'ICO crée l'addiction de façon rapide parce que les construites et faites pour s'étendre au bout de cinq minutes donc c'est fait pour rendre addict donc c'est un produit qui rend addict en plus qu'un mégot qui est encore moins recyclable que les mégots des autres cigarettes donc qui pollue la planète et c'est un device qui coûte cher alors ils ont fait aussi manoeuvrer sur le plan pour pas se faire avoir par législation pour faire toute la pub au nom d'ICOS l'ICOS étant un peu comme la pipe pour le tabac c'est l'outil pour le prendre les cigarettes s'appelle des hits ou des néostics ou des etc donc ils font croire que c'est pas du tabac ils sont pas taxés sur le device sur lequel il y a pas mal d'argent et là ils se battent dans les pays pour le faire mais en grèce ils appelaient même les médecins pour demander aux pneumologues de la prescrire entre guillemets et ils leur donnaient 500 euros s'ils avaient 10 malades donc ça c'est on est dans la l'arnaque complète ils ont créé une fondation pour un monde sans fumée en disant on va sauver le monde ils ont donné un milliard d'euros ils ont embauché l'ancien directeur de la tupé du tabac l'oms un autre qui était à l'union internationale contre la tuberculose donc ils ont payé des gens qui voulaient bien se racheter pour diffuser les mauvaises nouvelles et là ils proposent à chaque fois moi ils m'ont proposé aussi de faire des études pour eux d'être financé des études merveilleuses etc pour dire du bien de l'icône il faut pas l'icône c'est l'industrie du tabac on n'a pas le droit de coopérer avec l'industrie du tabac et si monsieur l'icône vous propose de faire des études c'est pour vendre plus de cigarettes bon merci une dernière question qui peut concerner la pape mais aussi du coup alors que faire avec auprès des jeunes qui commencent la va l'icône ou d'autres produits sans avoir fumé du tabac alors l'icône c'est là vous avez tout faux l'icône c'est du tabac commencer par l'icône c'est fumé du tabac je refus de votre question alors après commencer avec la vape alors commencer avec la vape il ya des certains de mes collègues qui sont persuadés que la vape est une porte d'entrée en tabac alors les études sont claires il ya eu moi j'ai fait j'ai arrêté mais maintenant je faisais l'étude de parisant tabac on voit que les jeunes qui n'ont jamais rien fumé jamais rien pris s'ils prennent la cigarette électronique ils ont deux fois plus de chance d'être fumeurs l'année d'après voilà alors après les américains ont fait huit études montrant que des jeunes qui n'ont jamais fumé ils ont exclu tous les fumeurs ils ont eu deux fois plus de chances de fumer l'année d'après on est bien d'accord avec ça c'est parce qu'on a sélectionné des jeunes qui avaient un peu plus tendance à essayer en fait c'est des essayeurs en revanche si on prend des gens qui ont essayé comme premier produit la cigarette il y en a un sur deux qui retrouve fumeurs l'année d'après y compris comme premier produit la cigarette électronique il y en a un sur six dans les données de paris en tabac et si on additionne les deux ça veut dire que la vape est beaucoup plus un produit de concurrence du tabac qu'un produit d'entrée et les données des américains aussi sur lesquels ils n'ont jamais étudié l'aspect de concurrence et de façon malhonnête et donc là ils disent la vape c'est un produit terrible d'entrée du tabac et ils sont arrivés à une décroissance des fumeurs pour arriver à trois et cinq pour cent de fumeurs chez les jeunes à 18 ans donc un produit d'entrée en tabac qui fait qu'à moins en moins de gens dans la pièce des fumeurs je pense qu'ils pourraient se rendre compte qu'il y a une erreur méthodologique dans leurs affirmations c'est là dessus qu'ils veulent interdire les parfums c'est un là dessus que l'un d'interdit la cigarette électronique c'est l'interdit que la fin de l'ordre a interdit les parfums ils ont vu une augmentation du nombre de fumeurs avec une baisse de l'utilisation de la cigarette électronique en tapant sur la cigarette électronique donc il faut pas faire de bêtises faut penser en santé publique oui c'est un tout petit peu une porte d'entrée c'est massivement un produit de concurrence le résultat des courses c'est que c'est un concurrent plus forte une porte d'entrée de moi c'est ma conviction alors c'est l'autre la conviction inverse mais chacun peut avoir sa conviction mais la réalité des chiffres dans tous les pays où il ya de la vape en angleterre en france aux états unis il ya de moins en moins de fumeurs chez les jeunes devrait quand même faire ouvrir les yeux à des chercheurs en france l'o fdt a fait une étude très sérieuse qui regarde tous les paramètres qui conclut comme paris sans tabac c'est un concurrent plus qu'une porte d'entrée et alors je viens de voir ça il faut dire aux jeunes de parfumer la vente est interdite au moins de 18 ans mais la vente de cannabis est prohibée au moins de 18 ans la france est le premier pays d'europe celle là on a la plus forte prohibition et la plus forte consommation la prohibition n'est pas une solution pour faire diminuer les jeunes il faut faut avoir un cerveau de l'intelligence pouvoir leur parler moi je vois je suis frappé de voir quand je vais faire mes interventions en 93 dont je vous disais j'ai pour le tabac j'ai une diminution du monde de tabac sur le cannabis j'ai un succès fantastique parce qu'ils partent d'une connaissance complètement fausse avec des gens qui disent blanc et noir alors que pour le cannabis et tout ça on est dans le gris qu'on leur explique ce que c'est le cannabis que ça fait sur leur cerveau il s'arrête très bien dans la mesure où c'est beaucoup moins addictif que le que le ça et en arrêtant de fumer quand on a 15 ans du cannabis on récupère une performance à l'école qui vous montre que le docteur il a peut-être pas tort et alors une dernière question qui vient d'apparaître sur le tabac sans additif qu'en est-il du tabac sans additif alors le tabac écologique issu du commerce équitable avec zéro additif est exactement pareil que les autres et donc tous les tabacs où on dit qu'il y a des pattes de souris dedans et des crottes de rats dedans je dis c'est une très bonne nouvelle ça au moins c'est pas addictif il faut mieux fumer des pattes de sauterelle et des crottes de rats que de fumer du tabac donc il n'y a pas de souci avec ça c'est tous les tabacs tuent et ça tue parce que c'est du tabac parce qu'on peut le faire brûler mais si vous faisiez brûler des feuilles de poirier ce serait pareil en moyenne un patient qui a un cancer du poumon il a fumé 400 000 cigarettes un quatre quintaux de tabac n'importe quelle chose si on met les il y a eu des forêts en Indonésie avec toute la tour qui brûlait pendant six mois ils avaient exactement les mêmes symptômes que le tabac le World Trade Center qui a fait une poussière énorme pendant longtemps a donné aussi les mêmes troubles en Afrique où il y a des femmes qui font le feu dans des cases où il n'y a pas de cheminée elles ont exactement les mêmes troubles qu'avec le tabac c'est de faire fumer quelque chose et de se l'envoyer dans la figure 300 fois par jour je vous rappelle que si vous mettez une cigarette dans un contrôle anti-pollution de voiture là le truc qu'on met dans le pôle échappement quand ça ne pollue pas, elle ne passe pas le contrôle anti-pollution il ne faut surtout pas mettre sa cigarette à la place de son pôle échappement le pôle échappement il est propre, la cigarette elle est sale ça brûle mal ok merci beaucoup pour toutes vos réponses alors juste peut-être avant de terminer j'en profite pour refaire votre pub parce que vous l'avez mis en photo mais vous avez eu la modéstie de ne pas vous y attarder mais alors personnellement je travaille avec sa pacarine 2,99 euros c'est ça aux éditions de part c'est vraiment un petit bouquin qui est très pratique un peu à l'image de ce que vous avez présenté aujourd'hui très pratique, pratique, etc et que donc en sa pacarine ici on distribue beaucoup aux patients et qui est très apprécié vraiment donc j'invite tout le monde non mais c'est inverse la normale mais si oralement vous expliquez aux patients que c'est des victimes, que c'est gentil, que d'arrêter de fumer c'est le plaisir parce que les gens ils veulent arrêter de fumer mais ils ont peur que ça soit pénible et si on leur dit arrêtez de fumer c'est fantastique et maintenant je leur dis en plus vous verrez vous ne regardez pas le prix des cigarettes parce que maintenant les gens ne regardent plus le prix des cigarettes avant ils savaient combien ça leur coûtait maintenant ils s'affluent mais je leur dis quand vous arrêterez de fumer vous aurez 300 euros de plus dans la poche à la fin du mois et à la fin ils reviennent, j'en ai même un qui est revenu avec un portefeuille il m'a montré son portefeuille, il était épais comme ça je lui dis mais qu'est-ce qu'il se passe ? je lui dis mais tous les mois je prends 300 euros distributeurs pour acheter mes cigarettes, trois mois je ne fume pas donc mon portefeuille, bon j'ai dit arrêtez de prendre l'argent du distributeur parce que je vais vous faire voler achetez plutôt votre voyage au Seychelles ou je ne sais pas où l'économie de l'arrêt est maintenant quelque chose de tout à fait clair alors que le coût ne les marque pas, c'est marrant c'est tellement trop qu'on ne regarde pas merci beaucoup on arrive à la fin du séminaire Sherazade, est-ce que vous vouliez dire un mot peut-être ? vous avez remis la caméra, non ? non, vous remerciez professeur Donzenberg pour la qualité de votre présentation et puis vous remerciez Cécilia aussi pour la qualité et l'organisation de ce webinaire ainsi qu'à toute l'équipe de Coréade voilà, on vous a transmis les questionnaires d'évaluation dans le chat, donc n'hésitez pas j'espère qu'il y en a quelques-uns qui changent leurs attitudes et qui demain vont dire alors fumeurs pas motivés ne vous inquiétez pas, je vous traite quand même tout à fait et tout le monde est très motivé pour le prochain mois sans tabac donc novembre 2021 avec toutes ces infos, on est paré donc merci beaucoup nous restons à disposition pour toutes ces questions on va vous envoyer le diapositive j'ai lu mon badge et le badge, oui merci en tout cas et bonne fin de l'année j'ai même eu de vous envoyer vous direz, c'est en début de France que j'ai fait comme il fallait allez, au revoir merci beaucoup allez, au revoir au revoir au revoir au tabac à tous au revoir